voulu organiser rapidement suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour discuter à la fois de ce qui se passe, d'éléments de connaissances, d'informations sur ce qui est en train de se passer, et puis bien sûr pour avoir l'occasion de débattre des questions qui traversent aujourd'hui la gauche et notre gauche internationaliste en France et ailleurs. Je vais vraiment être très rapide pour introduire, donc c'est moi qui introduirai les quatre intervenantes et intervenants du début, et ensuite c'est Béa, tout à l'heure dans la deuxième partie de cette formation, donc on aura une bonne heure pour discuter, qui prendra la parole. L'idée qu'on a construite avec nos quatre intervenantes et intervenants, c'était d'abord de parler, c'est Daria Saburova qui va le faire, qui est philosophe militante anticapitaliste franco-ukrainienne, de parler de la réalité sur place de l'autodéfense du peuple ukrainien, à partir aussi des informations qu'elle a et de son lien avec l'Ukraine. Ensuite, c'est Stéphane Béquier, qui est donc militant d'ensemble franco-polonais, qui suit particulièrement la gauche radicale dans l'Est de l'Europe, disons, qui interviendra sur les causes et les enjeux de ce conflit. Puis Karine Clément, qui est sociologue spécialiste des mobilisations en Russie, nous parlera de ce qui se passe en Russie, notamment des mobilisations anti-guerre. Et enfin, Catherine Samari, qui est économiste et militante anticapitaliste, alter-mondialiste, qui connaît très bien aussi la gauche radicale et la situation dans l'Est de l'Europe, qui nous parlera pour continuer à ouvrir le débat des débats qui traversent la gauche internationaliste. Juste un mot, la dernière fois, on a fait une formation sur la question quel anticapitalisme aujourd'hui ? Eric Toussaint nous avait parlé de l'histoire au long terme de l'internationalisme. Et au fond, là, c'est aussi une occasion d'en discuter à partir de cette guerre terrible qui a éclaté il y a une dizaine de jours. Et donc, je vais passer tout de suite la parole à Daria. Donc, nos quatre intervenantes et intervenants, en 15 minutes chacun, chacune. Et puis, on aura une bonne heure après pour la discussion. Voilà. À toi, Daria. Oui, bonjour. Alors, je vais encore une fois me présenter rapidement. Comme Alexis vient de le dire, je ne suis pas spécialiste au sens académique du terme des relations russo-ukrainiennes ni des questions géopolitiques. Je fais une thèse en philosophie. Mais je suis née en Ukraine et j'ai passé mes 20 premières années de vie en Ukraine avant d'arriver en France. Ma famille est actuellement en Ukraine. Donc, ma mère a réussi à quitter Kiev le 28 février. Mais beaucoup d'amis et de parents d'amis restent toujours dans la capitale, voire dans les villes et les villages de banlieue de Kiev qui sont actuellement zone de combat actif. d'autres amis à moi ont déjà pris la fuite vers l'ouest et sont en train de réfléchir aux démarches pour déposer des demandes d'asile en Pologne, en Allemagne ou en France. Donc, depuis le premier jour de l'invasion, j'ai surtout suivi les informations locales. Alors, via les médias ukrainiennes, via différentes chaînes télégrammes, ainsi que les messages qui me sont envoyés par mes proches. Et donc, finalement, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation à cette discussion, n'étant pas spécialiste, puisque je peux en tout cas vous parler de l'ampleur des destructions qu'il y a déjà et des conditions de vie et de survie des personnes sur place, ainsi que des réseaux de solidarité et de résistance dans lesquels presque tout le monde en Ukraine est actuellement impliqué. Et aussi à l'étranger, bien évidemment, on essaye d'aider au plus possible. Donc, après l'échec de la guerre éclair, les Russes ont intensifié déjà depuis le week-end dernier les bombardements sur les centres urbains, notamment à Kharkiv, à Kiev et à Mariupol, sans épargner les quartiers résidentiels et les infrastructures civiles telles que les hôpitaux et les écoles. Ce qui se passe, en fait, ressemble, à mon avis, de plus en plus à une campagne punitive. Vous avez sûrement déjà vu les images des banlieues nord et nord-est de Kiev, Irpin, Baradjan, Kabucha, Gostomir, ainsi que les images des villages situés sur l'autoroute Kiev-Jetomir, qui sont déjà à moitié détruites. Dans les banlieues où les combats sont en cours, les populations sont actuellement privées d'électricité, de chauffage et de réseaux, déjà depuis les premiers jours de guerre. J'ai une amie qui est parisienne comme moi, qui n'a pas eu de contact avec sa famille pendant 70 heures, qui maintenant a réussi à avoir en contact avec eux par des voisins qui vont là-bas vérifier si la maison est toujours là. Donc, les personnes qui se situent dans ces zones de combat doivent passer plusieurs journées d'affilée dans des caves froides et humides qui ne sont pas du tout adaptées contre les missiles de type grade que les Russes emploient dans ce qu'ils appellent cette opération militaire en Ukraine. Selon les informations de première main, je sais que les militaires n'hésitent plus à tirer sur les voitures des civils qui essayent de fuir ces zones de combat. Hier, on a eu aussi une information comme quoi un groupe de bénévoles a été fusillé à Irpin. Donc, la situation est absolument dramatique et même la Croix-Rouge ne s'aventure pas pour l'instant dans les territoires où stationnent et par où passent les équipements russes. Alors, au dernier pour parler, justement, un accord concernant les couloirs humanitaires a été conclu entre les deux parties, mais depuis deux jours, par exemple à Mariupol, donc une ville dans le sud de l'Ukraine, l'évacuation des populations n'a pas pu démarrer parce que le saisé le feu n'est pas respecté par l'armée russe. À Irpin, aujourd'hui, donc dans la région de Kiev, l'évacuation s'est déroulée sous les tirs et les frappes qui continuaient. Le moyen le plus sûr de quitter la capitale reste encore pour l'instant le train, les trains qui partent de la gare centrale. Or, cette dernière a déjà été endommagée par une explosion qui s'est produite en face de la gare mercredi soir. Prendre la route en voiture est extrêmement dangereux et le pétrole aussi se fait de plus en plus rare. Donc, vous savez sûrement que les russes ont déjà détruit plusieurs dépôts de pétrole, notamment dans la région de Kiev et le reste du pétrole est réquisitionné pour les besoins de l'armée. Donc, pour le moment, les trains d'évacuation circulent normalement, mais ils sont blindés et les personnes s'entassent à quatre, assis sur les banquettes individuelles, voire sont obligés de voyager debout ou assis par terre pendant plus de dix heures. À la gare de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, où les réfugiés attendent les trains en direction de la Pologne, la situation devient de plus en plus tendue et venant par la route, il faut attendre des heures, voire maintenant des jours pour franchir la frontière polonaise. Voilà, mais si Kiev et d'autres villes résistent à l'armée, à l'armée russe qui possède pourtant un très net avantage militaire, c'est que face à une invasion militaire, nous avons affaire en Ukraine à une vaste mobilisation populaire qui déborde largement les appareils de l'État, même dans les villes russophones qui devraient, selon toute logique qui est à la fois celle de Poutine et d'une certaine gauche occidentale, accueillir à bras ouverts l'armée de libération contre les nazis de Kiev. Cette mobilisation prend des formes multiples. À Energodar, par exemple, donc la ville où se situe la plus grande centrale nucléaire européenne, et dans d'autres villes, on a vu des images des gens désarmés qui sortaient pour former des chaînes humaines pour empêcher l'avancement des chars russes. Dans les villes déjà occupés, à Kherson ou à Mariupol, des grandes manifestations ont lieu pour protester contre l'envahisseur. Dans d'autres villes, les groupes de défense territoriale et les groupes de solidarité auto-organisées assurent la sécurité et l'approvisionnement des populations. Selon les paroles d'une amie restée à Kiev, tout le monde est d'une manière ou d'une autre impliqué dans les groupes de solidarité via des centaines de chaînes télégramme spécialisées. Il s'agit d'organiser des points de distribution et de livraison de nourriture, des médicaments ou autres produits de première nécessité, notamment aux personnes isolées et les plus fragiles. Trouver ou proposer un logement, proposer ou trouver des places dans des voitures pour évacuer les personnes vers l'ouest de l'Ukraine. Chaque ville propose ainsi une liste de lieux, églises, gymnases, restaurants, qui peuvent accueillir gratuitement des réfugiés ou des personnes en transit. La chaîne télégramme Aide pour partir compte désormais 80 000 membres, conducteurs et passagers confondus. Toutes ces initiatives sont horizontales et ne dépendent pas de l'État. Symptôme à la fois de la faillite de l'État ukrainien, pris de court par une guerre de telle ampleur, mais aussi de l'élan de solidarité et de résistance du peuple ukrainien face à l'envahisseur. Mais donc l'autre raison pour laquelle j'ai accepté de participer à la discussion est que j'ai été véritablement frappée par l'incapacité persistante d'une bonne partie de nos camarades en France et ailleurs à dépasser une vision du monde où le pouvoir responsable en dernière instance de toutes les guerres, c'est l'OTAN et les États-Unis. Une vision du monde où, au fond, tous les gouvernements bourgeois se valent, quel que soit le degré de répression que ceux-ci abattent sur leur propre population et sur les populations d'États voisins, et au nom de laquelle les Ukrainiens sont pratiquement invités à capituler, soit directement, soit en exigeant de cesser toute aide militaire à l'Ukraine fournie par les pays membres de l'OTAN. Ce faisant, on invite les Ukrainiens à accepter l'occupation et un gouvernement imposé par la Russie. Certes, depuis l'invasion, peu de camarades se permettent de nier qu'on ait affaire à une agression militaire nourrie par des prétentions impérialistes de la Russie. Mais cette vision du monde reste très lisible dans des prises de position à travers l'ordre dans lequel les arguments sont présentés, oui, l'agression de l'Ukraine par la Russie, mais l'encerclement de la Russie par l'OTAN, et qui continue à présenter la Russie comme une puissance impérialiste subalterne et réactive. Pas plus tard qu'hier, dans l'annonce Facebook de la manifestation pour la paix organisée par les jeunes du NPA, à l'écart de la grande manifestation de soutien au peuple ukrainien qui se déroulait place de la République, on pouvait lire que l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie était une réaction de la Russie à la politique agressive de l'OTAN. On pouvait lire en outre que l'organisation soutient celles et ceux qui, je cite en Ukraine comme en Russie, se battent contre la guerre. Or, les Ukrainiens ne se battent pas contre la guerre, ils sont en guerre, ils ont été poussés à être en guerre. Et c'est encore une invitation à la réputation. Quand la guerre a éclaté, compte tenu de la prééminence écrasante des forces russes, j'espérais moi-même, pendant que ma mère était à Kiev, que Kiev soit occupée dans les 48 heures, pour qu'au moins le prix à payer pour une défaite, certaine, soit le moins élevé possible. Mais j'ai été, et nous avons tous été, je pense, stupéfaits par la résistance de l'armée et de la population ukrainienne. Il est important de faire comprendre aux camarades que celle-ci n'est pas l'affaire seulement des néonazis, ni même de l'État capitaliste ukrainien, ni des États impérialistes occidentaux. Mes amis anarchistes, socialistes et féministes ukrainiens s'inscrivent dans des groupes de solidarité, organisent des collectes pour l'armée ukrainienne, se mobilisent dans des groupes de défense territoriale. Comme j'ai dit tout à l'heure, actuellement nous avons affaire en Ukraine à une vaste mobilisation populaire qui déborde largement les appareils de l'État. La population semble très déterminée à défendre le simple droit de vivre en paix dans leur pays, pays où manifester et exprimer publiquement des positions divergentes est devenue peut-être plus compliquée ces dernières années, mais non pas impossible, comme c'est le cas en Russie. Certes, on ne peut fermer les yeux sur les perspectives sombres de toutes les issues possibles de cette guerre. En tant qu'ukrainienne russophone, anticapitaliste, j'observais avec inquiétude les évolutions politiques de mon pays depuis 2014, depuis l'abattement des statuts de Lénine jusqu'aux lois de décommunisation et la prolifération des groupes paramilitaires d'extrême droite. Cette guerre risque d'accentuer ses tendances et des sentiments anti-russes dans toutes les sphères de la vie. Toutes les guerres, tous les moments de la soi-disant libération nationale comportent de tels dangers. Prévenir l'avancée d'un nationalisme imbécile qui cherche à effacer le multilinguisme et l'héritage soviétique en Ukraine, rendant compliqué le développement dans ce pays des mouvements anticapitalistes, féministes et écologistes, sera la tâche à venir de la gauche ukrainienne et internationale. Mais en ce moment, nous avons à manifester une solidarité totale avec la résistance ukrainienne contre l'envahisseur. La solidarité avec l'Ukraine est en même temps la solidarité avec les voix qui, en Russie, s'élèvent de plus en plus fort contre la guerre et contre le gouvernement. En même temps que la répression, ne serait-ce qu'avant-hier, les derniers médias indépendants en Russie ont dû soit fermer la boutique, soit refuser tout simplement de couvrir la guerre sous menace de 15 ans de colonies pour « fake news ». En même temps que la répression, vont s'intensifier en Russie les fractures politiques et sociales. Le pouvoir veut dissimuler à sa population les images des bombardements des quartiers civils de Kiev et de Kharkiv. Mais combien de temps pourrait-elle le faire ? Quel que soit l'issue de cette guerre, je suis de plus en plus convaincue que l'Ukraine sera la fin de Poutine. Certes, la gauche occidentale se trouve confrontée avec cette invasion à de sérieux problèmes de l'ordre interne. Comment soutenir la résistance ukrainienne, et cela implique, à mon sens de manière inévitable, le soutien sur quelque forme que ce soit la livraison d'armes défensives et d'autres équipements à l'armée ukrainienne, étant donné la supériorité incomparable de l'armée russe, tout en dénonçant de manière générale l'industrie des armes et la hausse annoncée des budgets militaires en Europe et aux États-Unis ? Comment soutenir les réfugiés ukrainiens et se réjouir de l'élan de la société civile à leur égard, tout en rappelant le traitement infligé depuis des décennies aux réfugiés non-blancs Il me semble que sur la question des réfugiés au moins, au lieu de tomber dans le piège de notre adversaire consistant précisément à opposer les réfugiés entre eux, on doit s'appuyer sur le précédent ukrainien pour exiger que la protection temporaire devienne la norme pour toutes les personnes cherchant l'asile dans les pays européens, quelle que soit leur nationalité, leur couleur de peau ou la proximité du conflit par rapport aux frontières européennes. Et on aura encore à veiller à ce que vis-à-vis des ukrainiens et ukrainiennes elles-mêmes, les grandes déclarations ne deviennent pas, au bout de quelques semaines, de simples formules creuses et que les aides promises permettent des installations durables dans des conditions dignes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Daria, à toi Stéphane. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Bonjour tout le monde. Une petite précision d'abord. Je ne suis pas un historien ni un « expert » comme on aime souvent dire dans certains médias, mais un militant. En Pologne d'abord, puis en France. Je suis un ancien réfugié politique venu en France dans les années 70-80. Et un militant qui, à partir de la révolution démocratique du Maïdan en 2013-2014, a essayé tout simplement de comprendre et connaître l'Ukraine, notre voisine. Donc, ce que je veux dire, ce ne seront que quelques réflexions pour alimenter notre discussion. D'abord sur les causes. La première et principale cause. Poutine a peur que le peuple russe finisse aussi à se révolter un jour contre sa dictature. Cette guerre est une réaction préparée depuis longtemps, comme on le sait maintenant, depuis quelques jours. Mais une réaction défensive face à la révolution démocratique du Maïdan contre laquelle Poutine a réagi en 2014 en annexant la Crimée, en la faisant occuper par l'armée russe. Vous vous rappelez certainement de ces fameux « petits bonhommes verts » comme on disait en uniforme, mais sans aucun signe distinctif, permettant à Poutine de jouer la comédie des soldats russes. Mais voyons, il n'y en a pas, c'est une invention de Kiev et de l'Occident. Jusqu'à cette invasion ouverte cette fois-ci. Ensuite, il a réagi en fomentant dans le Donbass une rébellion des soi-disant « séparatistes » qui ont mis en place des soi-disant « républiques populaires » de Donetsk et de Luhansk. Rébellion organisée d'une part par le parti des régions pro-Kremlin, parti du dictateur déçu Yanukovitch, d'autre part par les oligarques alliés à ce même parti des régions, devenus propriétaires de grands complexes sidérurgiques et miniers, comme notamment Rinat Akhmetov, un des plus riches. Mais une rébellion dirigée et financée de Moscou. Une rébellion réalisée sur le terrain par des unités de l'armée russe, mais toujours anonymisée, le petit bon envers, n'est-ce pas, par des paramilitaires et des mercenaires venant de Russie, des anciens de Tchétchénie et de Crimée, plus des volontaires ultranationalistes russes d'extrême droite, des monarchistes notoires et aussi beaucoup de nostalgiques de Staline. Mais ça n'a pas marché comme Poutine l'espérait, quand la majorité de la population est restée très passive et l'armée ukrainienne reprenait du terrain. Donc, il a dû finalement faire intervenir directement l'armée russe en juillet-août 2014, avec des blindés, l'artillerie et l'aviation, ce qui sauva les républiques populaires, entre guillemets, de l'effondrement. Puis, la situation s'est enlisée, les accords de Minsk, signés sous la pression de Angela Merkel et de Hollande, n'ont pas tenu une seule journée. Le cessez-le-feu était sans cesse violé par les deux partis. Ces accords étaient inapplicables quand on n'y prévoyait que des élections allaient se tenir dans le Donbass en vue d'un statut d'autonomie, ce qui serait une bonne chose, bien sûr. Mais avant le retrait des troupes russes et avant que l'Ukraine ne retrouve le contrôle de sa frontière avec la Russie. Donc, c'est un accord qui était morné, comme on dit. Ainsi, pendant huit ans, on a eu une guerre de position qui a fait 14 000 morts. Puis, dernièrement, en 2020-2021, il y a eu le début d'une nouvelle révolution démocratique, un grand mouvement populaire en Biélorussie contre la falsification des élections présidentielles. Un énorme mouvement réprimé avec une particulière brutalité. Ce fut le dernier grand avertissement pour Poutine, puisque son protégé, Wukashenko, était passé à deux doigts de subir le même sort que Yanukovitch en Ukraine en 2014. Sans parler, bien sûr, on n'a pas le temps maintenant, de la révolte populaire au Kazakhstan, il y a deux mois, en janvier. Aujourd'hui, tout montre que Poutine va soumettre toute l'Ukraine et qu'il va le faire de la manière la plus sanglante et barbare possible, comme en Tchétchénie, avec la destruction totale de la ville de Grozny, la capitale, en 1999-2000. Et plus récemment, en 2016, en Syrie, rappelons-nous, la destruction par l'aviation russe de la ville d'Alep et d'autres. Il faut aussi revenir un peu en arrière. En 1991, deux ans après la chute du mur de Berlin, l'Ukraine a proclamé son indépendance et dans le référendum organisé pour le confirmer, 92% des votants se sont prononcés pour l'indépendance avec une participation de 84% des électeurs. Et il faut souligner que, y compris dans le Donbass, une grande majorité était pour une Ukraine indépendante. Donc, Poutine essaye aujourd'hui de réconquérir la domination sur les territoires des anciennes républiques soviétiques perdues avec l'effondrement de l'URSS en 1991. Il veut reconstruire la grande puissance de la Russie, retrouvant le poids et la taille de l'ex-URSS. Il aime répéter que l'effondrement de l'URSS fut la plus grande catastrophe du XXe siècle. Pas la première guerre ou la deuxième guerre, pas l'Holocauste, pas les autres horreurs du XXe siècle. Non, la Russie de Poutine reprend le pire du capitalisme, un capitalisme oligarchique et mafieux basé sur l'armée et la police politique, assurant des fortunes gigantesques aux oligarques au milieu d'une misère de couches populaires qui s'aggravent. La Russie de Poutine reprend aussi le pire du régime tsariste d'avant la révolution de 1917, une église orthodoxe moyenâgeuse, l'oppression féroce des peuples et des minorités. Elle reprend aussi le pire du stalinisme, répression massive de toute expression indépendante, assassinat d'opposants et de journalistes, développement de nouveaux goulags et une propagande éhontée faite de mensonges à l'échelle industrielle. Révenons encore un peu plus en arrière et citons notre camarade et ami, l'historien marxiste polonais Zbigniew Kowalewski, qui écrivait dans un article écrit en 2014, en pleine révolution du Maïdan, sous le titre « Ukraine, le printemps des peuples est arrivé en Europe », en allusion aux printemps arabes à partir de 2010, les paroles suivantes. Je cite « Sur la carte politique du monde, l'Ukraine est une gigantesque anomalie historique, une déviation par rapport à une certaine valeur typique, entre guillemets, très importante, tout au moins à l'échelle européenne. Voilà que le plus grand pays d'Europe par sa superficie, après la Russie, et un des plus grands par sa population, est un État indépendant depuis 23 ans à peine. Ceci sur un continent où depuis très longtemps la valeur typique correspond à des États nationaux de toutes les grandes nations, même de celles qui sont infiniment plus petites que la nation ukrainienne. Les anomalies historiques ont ceci de particulier qu'autour d'elles s'accumulent, se déchaînent et s'entrelacent des contradictions les plus diverses et qui se transforment en poudrières bien plus facilement qu'ailleurs. Sur l'Ukraine pèse un extraordinaire fardeau de plusieurs siècles d'oppression nationale, principalement polonaise et russe. En Ukraine soviétique, après plusieurs années d'intenses discriminations positives, appelées ukrainisations, se produisit un retour à la politique de russification, avec l'avènement du régime stalinien, derrière lequel se cachait l'impérialisme russe. L'intelligentsia fut massacrée et plusieurs millions de paysans, c'est-à-dire la base de l'identité nationale, furent exterminées par la faim. Après la Deuxième Guerre mondiale, la russification a englobé toutes les terres ukrainiennes, désormais réunies. Bien qu'en Ukraine occidentale, qui vivait précédemment sous le joug colonial polonais, une vigoureuse résistance antisoviétique des nationalistes ukrainiens s'était maintenue jusqu'à la moitié des années 50. Hormis la période du gouvernement de Petro Celeste, de 1963 à 1972, c'était le premier secrétaire de l'époque, du Parti communiste d'Ukraine, la russification fut poursuivie quasiment jusqu'à la chute de l'URSS. Fin des citations. Poutine sort maintenant des théories fumeuses, farfelues, comme quoi le peuple ukrainien n'est pas un peuple, pas une nation, mais que ce sont des Russes depuis toujours. Il accuse Lénine et les bolcheviques en 1917 d'avoir inventé la question nationale ukrainienne, voulue une Ukraine indépendante ou autonome au sein de l'URSS, au détriment des intérêts russes, prétend-il. C'est un langage d'un impérialiste, d'un colonisateur, le langage des Tsars, le langage de Staline. Lénine appelait ça précisément le chauvinisme grand russe. Rappelons aussi rapidement qu'il y a aussi l'histoire d'une longue lutte et aspiration à l'indépendance contre ces deux oppresseurs historiques, polonais d'un côté russe de l'autre. Il y a eu de très nombreuses révoltes paysannes au XVIIe siècle, dont surtout la plus grande, celle de Bortan, Chmielnitsky. Il y a eu des tentatives de conquérir l'indépendance avec la révolution d'octobre au sein d'une Ukraine soviétique mais autonome. Lénine, comme on a dit, était pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y avait la révolte paysanne dirigée par le communiste libertaire ukrainien Nestor Makhno, puis les terribles années des terreurs staliniennes, avec surtout le holodomor des millions de morts de faim, Staline voulant anéantir toute volonté d'autonomie des Ukrainiens. Puis l'URSS après la guerre, où l'Ukraine et la Biélorussie ont même obtenu le statut des membres de l'ONU, tout comme l'URSS comme tel, mais ce fut un statut formel. Dans les années 60, un célèbre communiste dissident ukrainien, Ivan Djuba, qui vient justement de mourir il y a quelques jours, à peine à 91 ans, avait écrit un livre retentissant sous un titre explosif, internationalisme ou russification ? Point d'interrogation. Dont la version française a été préfacée par un autre communiste dissident de l'époque, Léonide Pliost, dont peut-être certains parmi les présents à ce débat se rappellent, puisqu'on luttait à l'époque, dans les années 70, en 1975 concrètement, pour sa libération d'un hôpital psychiatrique. Voilà ce qu'écrit Ivan Djuba, ce qu'il écrivait dans les années 60. Je cite. « Des temps les plus réculés à nos jours, l'histoire montre qu'en Ukraine, on a toujours taxé de nationalistes, tout individu ayant le sens élémentaire de sa dignité nationale, toute personne que le sort de la culture et de la langue ukrainienne ne laissait pas indifférente, et plus simplement tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'avaient pas peur, n'avaient pas l'heure, pardon, de plaire aux chauvinistes russes. Ces tyrans grands russes, comme les nommait Lénine. Et encore une citation, cette fois-ci de Léonide Pliost, dans sa préface, dit « Mais Djuba ne devint réellement le symbole de la nouvelle Ukraine qu'après avoir écrit « Internationalisme et Russification », livre dans lequel il démontrait que la politique menée par le Parti communiste de l'URSS vis-à-vis des nationalités était en contradiction flagrante avec les promesses des premiers bolcheviques, ainsi qu'avec la politique d'ukrainisation des années 1920. Livre qui dénonce la duplicité du « pseudo-internationalisme » soviétique, lequel ne parvient même pas à camoufler le chauvinisme russe à l'égard des Ukrainiens, des Juifs, des Tartares et de tous les peuples déportés de Crimée et de Caucase. Quelques mots sur l'OTAN. Contrairement à ce que se dit souvent à gauche en France et dans l'Union européenne, Poutine n'a pas décidé la guerre contre l'Ukraine parce qu'il y aurait un prétendu danger d'intervention de la part de l'OTAN. L'OTAN et les USA ont toujours déclaré qu'ils n'interviendront pas en Ukraine. D'ailleurs, les soldats de l'OTAN, disséminés dans les pays de l'Est, membres de l'Alliance, ne sont que quelques milliers à peine. Bien que leur nombre augmente un peu dernièrement, c'est une dissuasion assez modeste avec quelques batteries patriotes de missiles antimissiles défensifs et des avions de surveillance en Pologne, en Roumanie et dans les pays de Balte. C'est une présence quasi symbolique juste pour rassurer les pays de l'Est qui en étaient très demandeurs par peur du Kremlin. Dans cette crise, deux impérialismes se font face. D'un côté, l'impérialisme russe, l'envahisseur de l'Ukraine indépendante. De l'autre, l'impérialisme américain et l'OTAN, que dix des pays de l'Est ont rejoint tout comme ils ont rejoint l'Union européenne. La responsabilité de Washington et des impérialistes français, allemands et britanniques est importante aussi, mais différente, secondaire, indirecte, à un autre niveau, liée au passé. Car l'OTAN ne s'est pas dissous en 1990-91, comme il aurait dû le faire avec la dislocation du bloc socialiste et de son pacte de Varsovie. C'était pourtant une chance historique pour mettre fin, une fois pour toutes, à la confrontation entre les deux blocs. L'OTAN a continué et a fini par accepter les demandes d'adhésion de ces dix peuples dont on parlait, qui, devenus libres, cherchaient ainsi une protection durable contre leurs vieilles oppresseurs russes, Tsaris d'abord, Staliniens ensuite. Et on les comprend bien, au vu de leur histoire douloureuse. Mais l'effet montre qu'ils risquent de se retrouver une nouvelle fois au milieu de conflits entre les grandes puissances. Quelques mots sur les enjeux. C'est très difficile d'en parler, car on ne sait pas où on va. Et tout le monde est sidéré par l'ombre d'une guerre européenne, y compris nucléaire, que ce soit par une attaque directe de Poutine ou en provoquant exprès un accident nucléaire. Il y a plusieurs enjeux. Le plus important, c'est la survivance même de l'Ukraine comme État. C'est la condition première pour sauvegarder une paix en Europe. Donc, il faut arriver à trouver le moyen. Alors, comment ? Alors, avec qui ? Avec quelle force ? Pour faire au moins reculer Poutine. Car la défaite de la Russie ne semble pas pour l'instant possible, même si la résistance des Ukrainiens semble beaucoup plus efficace, notamment celle de l'armée, dirigée, paraît-il, par des généraux et des officiers d'un très haut niveau en matière d'art militaire. En même temps, cette guerre est en train de tremper, tremper définitivement un peuple, une nation qui, selon les fantasmes de Poutine, n'existe pas ou n'a jamais existé. L'enjeu, c'est aussi le développement et l'échelle, l'ampleur des mobilisations en Russie même. Beaucoup dépend de la manière dont le peuple russe va résister à Poutine. Mais c'est une situation extrêmement difficile. Je termine bientôt. On ne sait pas où on va en Europe et dans le monde. Mais un autre enjeu, c'est une nouvelle architecture de coopération et de sécurité en Europe et dans le monde. Nous sommes en tant que citoyens du monde habitant de la planète devant trois défis climatiques, sanitaires et maintenant guerre ou paix. Ça fait beaucoup à la fois. Dans un temps très court de quelques années, tout a basculé. Pour avoir une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, on est un peu dans une situation comme à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale où une nouvelle architecture a commencé à être bâtie. L'ONU, la Déclaration universelle des droits de l'homme, des organisations internationales dans le deux bloc, l'un prétendument socialiste et l'autre réellement capitaliste. Et une longue période d'équilibre, de coopération et de croissance s'en est suivie, mais avec une paix très fragile, car souvent, quand un peuple essayait de s'émanciper dans chacun des blocs, il y avait une intervention armée et guerre contre ce peuple en Indochine, au Vietnam, en Corée, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Afghanistan, en Syrie, au Yémen, etc. Et finalement, il y a bien sûr un enjeu, un défi pour la gauche française, européenne, ukrainienne, russe et dans le monde. Mais ça, c'est un autre sujet très complexe et vaste. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Stéphane. À toi, Karine. Oui, bonjour. Je m'excuse par avance, je n'ai pas préparé de texte. Et ce sera peut-être un peu trop émotionnel, même si je vais essayer de me raisonner. Donc, je parle du point de vue de la société russe. Je suis, on peut dire, franco-russe. J'ai vécu 20 ans en Russie. Mon mari est russe, ma fille est franco-russe. Je suis sociologue, j'ai fait de la sociologie là-bas, mais j'ai aussi milité là-bas. Surtout, on va dire, avec les initiatives citoyennes de base dans les régions. Voilà. Et mes enquêtes également concernaient plutôt les couches populaires de la population. Et, en fait, ce que j'ai surtout envie de dire, c'est que, enfin, ça, je pense que personne ici ne croit cela, mais il faut faire vraiment très attention à ne pas confondre la Russie, les Russes et Poutine et la clique autour de Poutine. Je pense que le clan poutinien fait la guerre à l'Ukraine, évidemment, mais fait la guerre, a déclaré la guerre à sa population, au peuple russe, d'autre part. Je pense que le fait qu'on sentait là-haut qu'il y avait de moins en moins de soutien populaire à Poutine, ça a été une des causes pour prendre cette décision complètement ahurissante. Et je voudrais dire que je pense que Poutine a vraiment pété les plous. Il n'y a aucune explication vraiment rationnelle de ce qui s'est permis de faire. Alors, on peut me dire que, alors, où est l'opposition à cette guerre en Russie ? Vous avez tous vu qu'il y avait quand même des protestations, des protestations sans doute bien plus faibles ou moins visibles que dans les grandes capitales occidentales. Mais c'est un peu normal parce que les gens sont arrêtés pour ça. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, il y a au moins 10 000 personnes qui ont été arrêtées, condamnées à des plus ou moins lourdes peines. Donc, c'est très, très risqué. Et aujourd'hui encore, des Russes, bien qu'ils savent tout ce qu'ils risquent, sont dans la rue en train de protester dans certaines villes. Il y a eu des dizaines de pétitions de signés. Donc, publiquement, les gens se sont affichés en mettant leur nom contre la guerre. Une pétition générale. Et ce qui est intéressant de mon point de vue, des dizaines de pétitions lancées par des corporations, des professions. Les gens se sont allés entre eux, les instituteurs, les médecins, les universitaires, les musiciens, les écrivains, etc. Différentes professions comme ça se sont unies pour lancer des pétitions. Sans doute pour s'assurer les uns les autres de leur solidarité. Parce que ce qu'ils risquent en premier lieu, c'est de perdre leur travail. Puisque même s'il ne s'agit pas d'entreprises publiques étatiques, de toute façon, les entreprises sont très, très dépendantes en Russie du gouvernement de l'État. Et oui, et dernière chose qu'a déjà dit Daria, il faut savoir qu'une nouvelle loi a été votée qui peut condamner quelqu'un à une peine de 15 ans de prison s'il parle de guerre avec l'Ukraine. Ce n'est pas une guerre que mène la Russie, ce serait une opération militaire. Donc pour propagation de fausses informations sur les événements en Ukraine, les gens risquent 15 ans de prison. tout ça pour que, pour percevoir mieux les circonstances dans lesquelles les Russes, beaucoup de mes copains, doivent essayer d'avoir une certaine activité conforme à leur conscience, à ce qu'ils pensent devoir faire. Alors, qu'en est-il de la population au sens large ? Premièrement, je pense qu'on peut oublier les sondages. Depuis longtemps, on pouvait les oublier, mais là, en particulier, puisque les gens ne vont pas répondre librement à une question ouverte sur leurs sentiments par rapport aux événements. Et de toute façon, les sondages sont un moyen très, très artificiel dans une société avec un régime autoritaire pour savoir vraiment, pour prendre le pouls vraiment de ce qui se passe dans la société. Il me semble que ce qui domine, c'est... Enfin, je pense que la majorité des gens, encore aujourd'hui, sont tétanisés par ce qui se passe. Déjà, qu'ils avaient un profond sentiment d'impuissance, de même s'ils protestaient, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut s'opposer à ce mur de l'argent, à ce mur de l'oligarchie ? C'est comme ça que beaucoup de gens, ces dernières années, percevaient le régime. Voilà. Comment on peut s'opposer à ça ? Alors, si c'était déjà le cas avant, avec les nouveaux événements, avec la pente de plus en plus répressive qu'a pris le régime, même avant la guerre, c'est encore pire maintenant. D'autre part, il y a aussi cette... le fait que la majorité des Russes ont des amis, de la famille, qui vivent en Ukraine. Et, enfin, je veux dire, les Ukrainiens et les Russes, peuples frères, ce n'est pas seulement un stéréotype lancé par des idéalistes ou par je ne sais qui. C'est quelque chose qui est très fortement, comment dire, intériorisé. Et donc, faire la guerre à l'Ukraine, aux Ukrainiens, c'est quelque chose qui est difficilement pensable. Donc, je pense que beaucoup réagissent, en tout cas, un certain nombre réagissent en fermant les yeux. Étant donné que la propagande présente les choses comme une petite opération militaire visant à défendre les pauvres Russes, les pauvres Russes des régions de l'Est de l'Ukraine, voilà, on essaye de ne pas réfléchir vraiment plus loin. C'est une sorte de réaction défensive pour garder une certaine santé psychique, je dirais. Mais, donc, la plupart, enfin, beaucoup, dans la société, doivent être tétanisés, désorientés. Et, pour moi, c'est d'autant plus horrible ce qui arrive là dans la société russe que, justement, alors, j'ai oublié de dire, j'ai été, comment dire, je suis considérée comme un ennemi de la Russie, puisque, en 2019, j'ai été interdite de séjour en Russie, voilà, je ne peux plus y retourner. Et, justement, avant cette date, donc, avant 2019, mes dernières enquêtes faites dans les régions et surtout dans les régions pauvres, je dirais, de la Russie, montraient combien combien le soutien à Poutine, c'était du vent, en fait. Enfin, les gens dénonçaient ouvertement, enfin, ouvertement, dans les conversations et avec force, avec colère, un régime profondément inégalitaire où les oligarques dominaient et faisaient la loi, faisaient ce qu'ils voulaient, où Poutine ne faisait rien contre ces oligarques, où les oligarques volaient les richesses du pays, volaient le pétrole, le gaz, la forêt, les matières premières. C'était une grande colère, un fort esprit critique, un grand potentiel de protestation. Certains, d'ailleurs, en arrivaient à prendre certaines initiatives, mais beaucoup, et c'est ce que j'ai dit au début, beaucoup avaient aussi un profond sentiment d'impuissance. D'accord, c'est comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais, ce que je veux dire par là aussi, c'est que, à la différence de ce que j'ai vu dans les années 90, où, alors, ça a été le choc complet, il y avait, la société était complètement démontée, il n'y avait plus d'argent, plus d'avenir, plus rien, donc plus de solidarité, plus de conscience sociale, plus rien. il y avait une restructuration de la société et je dirais presque une restructuration sous forme de classe, presque une conscience de classe qui renaissait donc, dans les années 2016, 2017, 2018. Voilà. Contre aussi, alors, contre les oligarques, contre Poutine et contre aussi une classe que j'appellerais, c'est peut-être un mauvais mot, mais une classe d'intellectuels, des gens que, des gens qui sont perçus en Occident comme étant des gens bien pensants, libéraux, les gens qui sont les plus connus en Occident pour être dans l'opposition à Poutine et les intellectuels, enfin, pas tous les intellectuels, mais une forte proportion des intellectuels en Russie ont un très fort et manifestent ce très fort mépris social à l'égard des couches populaires et c'est perçu comme ça par les gens du fond de la Russie. Ils sont perçus comme étant dénoncés comme ignards, comme des buveurs, comme des ivrognes, comme des feignants. Ça fait partie, en fait, cette conscience du mépris de classe fait partie également de leur vision du monde. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de tout ça ? C'est pour ça que j'ai... C'est une des raisons pour lesquelles je suis mal. Je pense que cette tendance à la restructuration sociale en Russie, au renforcement des solidarités, d'une conscience sociale, je dirais, d'une conscience de classe. Je ne sais pas si ça va résister à la guerre que fait en ce moment Poutine et ses sbires. Je ne sais pas ce que ça va devenir. une partie des gens peuvent réagir tout à fait en se regroupant de façon défensive derrière le drapeau. Surtout parce que il est vrai qu'en Russie il y a toujours eu et ça a été un sentiment très fort un sentiment anti-américain. Parce que les années 90 qui s'est passé pendant les années 90 très souvent s'est interprété comme ayant été le fait des Américains qui ont imposé les réformes, qui ont imposé la fermeture des mines, qui ont imposé la libération des prix. donc il y a un fort sentiment américain qui est spontané et qui n'est pas seulement comment dire créé artificiellement par la propagande de Poutine. et il y a aussi le sentiment d'être coupé un peu du reste du monde. Pourquoi le sentiment que les autres pays ne voient pas vraiment comment on vit ici, qu'est-ce qu'on subit ici ? Je pense que ce sentiment d'être coupé du reste du monde peut amener les gens à réagir de façon très diverse et ne va pas ce sentiment d'incompréhension ne va pas s'arranger avec la guerre et avec les avec les sanctions puisque les sanctions vont vers une coupure de la Russie et du reste du monde que je ne condamne pas forcément. Mais j'en n'explique une des conséquences. Et donc, je pense que si on parle de ce que peut faire la gauche, je pense que d'une part et je m'adresse à Daria quelque chose de très important c'est de maintenir malgré tout les les émotions dues à la guerre de maintenir un dialogue ne serait-ce minimale entre la gauche russe et la gauche ukrainienne. Et deuxièmement, ce serait de trouver quand même un moyen pour la gauche occidentale de s'adresser d'une manière ou d'une autre à ces couches populaires de la Russie qui sont alors c'est très compliqué parce qu'elles ne sont pas organisées ou très peu, il y a très peu de syndicats mais voilà, elles existent, elles ont une voix aussi qui s'exprime de façon très peu audible qui est là. voilà. Merci. Merci beaucoup Karine. À toi Catherine, je vois qu'il y a déjà quelques questions donc il sera possible de les poser juste après l'intervention de Catherine pendant le moment de discussion. bonsoir tout le monde bien je donc je dois centrer mon intervention sur la question donc quel internationalisme donc face à cette guerre impérialiste russe dans le contexte international avec quelques débats et enjeux qui traversent la gauche. Alors je dois dire évidemment que en point de départ donc moi je m'inscris dans un courant international la quatrième internationale qui fait effectivement la différence entre des guerres entre puissances impérialistes ou des contextes dans lesquels on doit défendre un défaitisme révolutionnaire et puis une guerre d'agression une guerre d'agression qu'il faut nommer pour ce qu'elle est c'est à dire d'un peuple indépendant qui est agressé par une grande puissance qui veut la suppression de son état et de son identité. J'étais en Ukraine comme militante après les soulèvements de Maïdan et la chute de Yanukovitch et j'ai gardé j'étais en contact au moment de la création du mouvement qui s'appelle donc mouvement social et qui est un interlocuteur de base je pense dans la solidarité que l'on doit développer aujourd'hui et donc c'est sur la base y compris de sa perception et sa façon d'intervenir en Ukraine que j'ai acquis mes propres convictions. Alors je voudrais une remarque avant d'entrer dans le débat sur la présentation de quelques enjeux souligner évidemment une grave crise idéologique qui traverse la gauche alter-mondialiste la gauche anti-impérialiste à l'échelle mondiale dans toutes les familles politiques il y a une hétérogénéité et des retards considérables et il y a eu une logique notamment après la crise après la chute et la fin de l'URSS d'une sorte de néo campisme qui a émergé surtout avec le retour de la politique d'un état fort en Russie donc dans les années Poutine depuis les années 2000 notamment et la consolidation aussi de la Chine avec un discours qui reflète ce que Daria a justement critiqué c'est-à-dire souvent donc un point de vue où il y a un impérialisme c'est un néo campisme si on peut dire dans lequel il y a un ennemi fondamental qui est l'impérialisme américain et l'OTAN et ensuite une sorte de logique que l'on a vu s'appliquer y compris face au conflit en Syrie ou même dans l'ex-Yougoslavie etc. où la logique c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami avec comme caractéristique de ce néo campisme un silence sur le caractère oppresseur et les transformations qui ont été évoquées notamment par Stéphane de ce qu'a été la Russie donc après après 89 notamment et y compris bien sûr cela se double parfois d'une absence de recul critique sur ce qu'a été la politique oppressive de l'Urs stalinisé léguant un héritage en Europe de l'Est et pour l'Europe de l'Ouest pour le monde un héritage qu'il faut arriver à surmonter aujourd'hui alors ce que je veux seulement dire c'est que mon espoir et ma conviction c'est que d'une part l'offensive de Poutine avec sa gravité est un basculement majeur dans les perceptions que peuvent avoir et que pouvait avoir même en 2014 une partie de la gauche internationale sur ce qu'était la réalité de l'Ukraine et de Poutine un basculement qui va être alimenté et qui est d'ores et déjà alimenté par une admiration à l'égard de la résistance ukrainienne et l'espoir effectivement que cela débouchera comme l'a dit Daria sur une chute de Poutine pas simplement sur une revendication de paix mais sur une défaite de son de son offensive toute la question est de savoir dans quelles conditions il y aura cette chute et toute la question pour nous est de nous emparer de l'émotion et des basculements idéologiques et de perceptions que produit cette guerre concrète réelle et les discours assez transparents de Poutine pour que sa chute se fasse et par rapport au pessimisme et aux questions que posait Karine c'est quelque chose qui ne se fera pas du jour au lendemain mais que sa chute se fasse avec la consolidation à l'intérieur de la Russie même et de l'Ukraine de courant contre tous les rapports d'oppression et effectivement de courant progressiste ça c'est effectivement l'enjeu alors cela implique évidemment de discuter quelques enjeux concrets qui partent non pas d'une vision géostratégique abstraite générale mais de la réalité d'une guerre nommée donc je m'appuie notamment sur le mémorandum que je soutiens écrit par Gilbert Hachkar sur cette question là donc et quand on parle d'internationalisme il y a un problème à la fois d'analyse et donc d'action et l'analyse implique la forme de l'action donc l'analyse c'est quel conflit et quel enjeu nommer le conflit donc non pas une guerre interimpérialiste et on entend des allusions à des positions pacifistes de Jaurès qui étaient confrontées à la montée des conflits interimpérialistes et à la première guerre mondiale et c'est pas du tout le contexte pas du tout le contexte il n'est pas du tout justifié de s'appuyer sur Jaurès pour se positionner face à ce qui est non pas une guerre entre plusieurs impérialistes mais une agression d'un impérialisme russe qui est le seul fauteur de la guerre concrète aujourd'hui ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à l'arrière-plan d'autres forces à combattre bien sûr mais une politique grand russe contre le pays indépendant et donc le fait de nommer ce conflit et cet enjeu implique aussi évidemment l'organisation de la solidarité non pas avec des mots d'ordre simplement de paix mais comme le dit Daria de défaite de l'agresseur donc c'est ça que l'on et de défaite de l'agresseur qui s'appuie fondamentalement sur le droit le droit d'auto d'autodétermination et d'autodéfense des agressés avec donc une analyse bien sûr du contexte de l'ordre mondial post-89 et post-89 91 mais et je reviendrai il n'y a pas comme l'a dit Stéphane il n'y a pas d'agression de l'OTAN contre contre la Russie aujourd'hui ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas un problème de l'OTAN à soulever mais de le faire de façon articulée on va y revenir donc une analyse à plusieurs niveaux alors le but de la guerre on n'a même pas besoin de de débats très compliqués au niveau de la gauche parce que Poutine a nommé explicitement à la veille de l'intervention quel était son but il l'a encore redit hier et aujourd'hui la destruction de l'état ukrainien en quoi s'il était menacé par l'OTAN ceci impliquerait-il la destruction de l'état ukrainien il n'y a absolument aucun type de rapport direct entre ces deux éléments il n'y avait pas de menace de la Russie par l'Ukraine et en plus même les gouvernements et notamment Volodymyr Zelensky qui est allé demander à Biden un soutien concret de l'OTAN il a reçu pour réponse que l'OTAN ne perdrait pas de force et n'interviendrait pas de façon militaire sur le terrain contre la Russie donc la présentation de la guerre comme défensive par rapport à l'OTAN est évidemment fausse de la même façon que les thématiques avancées officiellement dans le discours de Boutine qui sont le produit de la caractérisation qui a été faite de la crise et de la chute de Yanukovitch en 2014 caractérisé par Poutine mais par toute une partie de la gauche internationale comme un coup d'état fasciste et le mot lutte contre le nazisme le fascisme vise à également rappeler dans la population russe évidemment un certain contexte historique qui n'est pas celui d'aujourd'hui alors l'existence de force je ne reprends pas ce qu'a dit Daria c'est un un enjeu concret pour nos camarades en Ukraine comme pour nous en France et ailleurs que de combattre évidemment dans chacun de nos pays et à l'échelle européenne notamment et internationale les courants d'extrême droite et fasciste mais il y a bel et bien une résistance d'un peuple et entre parenthèses donc s'il y a à caractériser une idéologie d'extrême droite c'est d'abord celle de Poutine appuyée y compris par les idéologues d'extrême droite de redéfinition de reconquête de la grandeur entre guillemets de la Russie tsariste appuyée par celle du stalinisme et avec une idéologie d'extrême droite et des soutiens de l'extrême droite internationale qui sont très significatifs donc c'est pas de Poutine qu'on peut attendre une lutte contre l'extrême droite et contre le nazisme certainement alors maintenant quels sont les éléments sur lesquels je voudrais insister d'une part que le fait que c'est l'intervention de Poutine y compris en 2014 et en Crimée dans le Donbass etc et la guerre larvée et réelle avec plus de 15 000 morts depuis 2014 menée par notamment la Russie à sa façon qui a provoqué la consolidation d'aspirations à rejoindre l'Union Européenne et à rejoindre l'OTAN notre critique et de l'OTAN et de l'Union Européenne contre tout rapport de domination et contre la réalité de ce que sont ces institutions ne doit pas impliquer un quelconque droit de veto des membres des pays riches notamment de l'Union Européenne contre les adhésions de pays plus pauvres et dépendants etc ça c'est quelque chose de tout à fait essentiel et nous devons combattre avec eux pour une autre Europe sans aucun droit de veto sans aucun interdit si tel est leur choix de rejoindre l'Union Européenne mais l'hypocrisie de l'Union Européenne est que ça n'est pas du tout à son ordre du jour dans l'état actuel des choses alors quelques débats je retiendrai cinq points très vite premièrement l'idée internationaliste classique que l'ennemi est dans son propre pays et qu'il s'agirait de combattre d'abord notre propre impérialisme c'est un peu ça que Daria a pu rencontrer dans certaines communications cette idée qui est d'une certaine façon internationaliste et qui reste quelque part fondée n'est pas juste au sens où n'est pas suffisante l'ennemi n'est pas que dans notre propre pays il y a un impérialisme et des agressions qui s'articulent mais dire cela alors que Macron n'agresse pas et que l'Union Européenne n'agresse pas l'Ukraine ça signifie tenir un discours qui ne peut pas être audible effectivement qui implique ne pas dénoncer d'abord et avant tout l'agression et la guerre menée par la Russie et ça n'aide pas à critiquer l'Union Européenne et l'OTAN telles qu'elles sont au contraire ça laisse la place libre à l'idée fausse que la seule issue est dans l'Union Européenne et dans l'OTAN deuxième thématique c'est que c'est sur la question de l'aide militaire je voudrais l'expliciter parce que ça doit faire partie des débats toute une série de camarades peuvent basculer de façon nette face à la guerre dans l'idée qu'il faut se dénoncer la guerre de Poutine et se solidariser avec le droit d'autodétermination et la population ukrainienne et sa résistance mais contre le fait de délivrer qu'il y ait de délivrer des armes parce que venant de pays de l'OTAN en réalité ce type de point de vue revient exactement au point précédent c'est-à-dire ça revient à une indifférence à une situation d'un pays directement agressé et c'est lui demander tout simplement de renoncer à résister et nous c'est nous présenter non pas en internationaliste mais en courant idéologue qui sont alors qui sont insensibles à la réalité de la situation et qui ne sont pas capables de s'appuyer sur les arguments y compris concrets de la charte de l'ONU et du droit légitime des peuples de se défendre contre une agression autre chose qui est à discuter et à distinguer et ça a été d'ailleurs évoqué par Daria donc ça n'est pas du tout contradictoire une chose est de demander qu'il y ait des aides y compris donc en termes d'armes défensives délivrées sur le terrain à ceux qui se battent contre cette guerre pour qu'ils puissent résister et autre chose est de s'opposer à tout vote qui vise à un renforcement des budgets militaires et au renforcement de l'OTAN en tant que tel indépendamment du conflit ukrainien ou saisissant simplement du conflit ukrainien mais en réalité pour bien d'autres bien d'autres buts et là il y a notamment un débat avec Claude Serfati sur les listes et je crois qu'à l'intérieur du débat que nous devons avoir qui est très très important notamment face à Macron et à la politique de la France-Afrique et à une politique qui vise à consolider les budgets militaires et la place militaire de la France dans la consolidation d'une défense européenne qui serait tout aussi impérialiste que l'OTAN donc je répète distinguer livrer des armes à la résistance ukrainienne et garder par contre l'indépendance évidemment critique sur la consolidation de la prolifération nucléaire et militaire des armements il y a également eu des arguments sur lesquels il y a eu déjà des éléments de réponse sur oui mais si on envoie bon c'est pas comme dans la guerre d'Espagne on sait à qui on envoie des armes il y avait une résistance sur le terrain mais là il y a des groupes fachos etc alors les groupes fachos existent il faudra en faire y compris comme l'a dit Daria ils vont être y compris renforcés par la logique de la guerre mais pas que et réduire donc la résistance populaire et les groupes territoriaux de défense territoriale et militaire à ces groupes fachos c'est encore une fois disons légitimer tout simplement abandonner la réalité de la résistance populaire que nous devons soutenir par contre un des points essentiels c'est de rester en contact très concret avec nos camarades en Ukraine pour la discussion et l'analyse qui doit continuer à se mêler à se mêler à la résistance à la guerre sur le contenu même de cette résistance son idéologie sa dimension féministe sa dimension égalitaire sa dimension antiraciste et qui par conséquent nous amènera et amènera les camarades ukrainiens à s'opposer à des courants et à des groupes fascistes troisième remarque la victoire ceci dit la victoire que nous souhaitons et que je souhaite comme l'a exprimé Daria contre Poutine n'est pas seulement militaire donc ne pas édulcorer la dimension militaire de la résistance mais ne pas non plus tout ramener à ça et là il y a une série de choses qui sont très très importantes d'une part je crois que Karine t'en a pas parlé mais un certain nombre d'informations semblent dire que les soldats russes qui sont envoyés là-bas il y a certainement une bonne partie de militaires professionnels de mercenaires etc le groupe Wagner et tout ce qu'on sait mais il y a aussi des jeunes russes qui sont envoyés là-bas sans savoir pourquoi ils sont envoyés là-bas et qui croyaient comme quand le Kremlin a envoyé les troupes du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie en 56 ou en 68 donc en 68 en Tchécoslovaquie ou en 56 en Hongrie les soldats qui étaient envoyés par le Kremlin ont découvert que les enjeux n'étaient pas ceux pour lesquels on les avait soi-disant envoyés et notamment en ce qui concernait la Tchécoslovaquie soi-disant une restauration capitaliste et il y a eu des actions populaires de fraternisation vers les soldats russes qui étaient très importants alors c'est sûrement extrêmement difficile à faire quand on se fait bombarder qu'on n'a pas le contact direct je crois il a été comparé ce qui se passe aujourd'hui et les buts de Poutine avec la façon dont il a agi et Yeltsin avant lui en Tchétchénie et à Grozny ou en Syrie l'Ukraine l'Ukraine pour des raisons historiques y compris dans l'idéologie grand russe ça n'est pas la même chose alors il y a des dimensions de démolition y compris donc contre la population civile mais je pense que s'il y a si Kiev est entouré mais pas encore envahi c'est sans doute aussi parce que quelque part Poutine a peur de cette pénétration dans Kiev et qu'il a peur des contacts directs avec une population qui résiste et qu'il a peur de montrer à la population russe des bombardements qui détruiraient des monuments historiques qui relèvent d'une histoire que précisément il présente comme relevant d'une histoire qui est en partie commune avec la Russie donc il y a je voulais dire là-dessus un travail spécifique d'action de propagande en liaison avec tous les éléments de résistance à l'intérieur de la Russie contre cette guerre qui est très très important quand les premiers morts quand les morts d'Afghanistan revenaient même après 2014 quand les premiers morts sont revenus sont revenus des troupes russes d'Ukraine en Russie il y a eu une action des maires y compris et donc tout un travail de remise en cause de la vision de ce qu'était cette guerre en Ukraine qui est tout à fait possible et il faut d'ailleurs entre parenthèses d'interroger le sens entre parenthèses du déplacement de l'ambassade française à l'extérieur de Kiev qui est une façon de de non de ne pas se solidariser avec l'idée que Kiev et la capitale de l'état ukrainien doivent être défendus et par conséquent la présence y compris étrangère et d'ambassade dans Kiev est un élément que Poutine aura un peu plus de difficultés à bombarder et c'est quelque chose donc qui aurait dû être fait au lieu de partir de Kiev alors il y a toute une série de débats je ne développe pas ici mais c'est une discussion qu'on doit avoir sur les sanctions le fait que les sanctions doivent cibler les oligarques et Poutine mais en même temps qu'elles ne se retournent pas contre la population russe et qu'elles ne favorisent pas un patriotisme favorable à Poutine donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant mais je crois à l'importance la possibilité il y a eu des sanctions efficaces sur l'Afrique du Sud il y a une politique de sanctions pour lesquelles nous nous battons contre Israël donc il y a une analyse critique sélective des sanctions mais c'est un point important ceci dit il y a une bataille à engager effectivement sur la refonte d'un ordre institutionnel et d'une architecture mondiale à l'arrière-plan de la guerre alors ça veut dire évidemment c'est pas le point de départ puisque j'ai dit le point de départ c'est la solidarité contre la guerre mais il ne faut pas attendre pour mener le débat mais qui ne doit pas du tout se contenter de demander la dissolution de l'OTAN il s'agit aussi de la dissolution de l'organisation du traité de sécurité collectif par lequel la Russie poutinienne a essayé de rétablir l'ordre au Kazakhstan ce qui a été évoqué par Stéphane un ordre que remettait en cause le soulèvement populaire et ouvrier au Kazakhstan qui menaçait non seulement les intérêts capitalistes russes mais y compris occidentaux donc on a là quelque chose qui est à la fois contre l'OTAN et contre le pouvoir russe et avec une remise en cause de toute vision de la politique d'extension du pouvoir russe dans son environnement notamment en exploitant la crise en Biélorussie et au Kazakhstan avec une intégration de plus en plus organique de la Biélorussie à l'intérieur de la Russie y compris donc sur le plan militaire et institutionnel et qui n'a rien de défensif qui est quelque chose qui relève d'une politique grand russe et qui doit donc être dénoncée comme telle je termine avec la bataille idéologique contre la propagande russe mais attention moi je trouve que c'est très contre-productif d'aller vers des interdits de 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 canaux de la propagande russe qui sont analogues aux interdits que la la Russie de Poutine fait sur son propre sol comme comme cela a été dit Poutine interdit aujourd'hui que l'on puisse décrire l'intervention russe comme étant une guerre et impose un vocabulaire d'opération militaire mais c'est la même chose que la France faisait par rapport à la guerre d'Algérie et c'est quelque chose que nous devons évidemment dénoncer en exigeant évidemment la plus grande liberté critique à la fois en Russie et ici sur la dénonciation de cette guerre et je termine avec le caractère essentiel de liens organiques ça a commencé notamment syndicaux alter mondialistes féministes intellectuels militants antifascistes de tous bords et contre toutes les variantes des courants d'extrême droite sur deux plans d'une part au plan pan-européen dans or l'Union Européenne jusqu'à la Russie et l'Ukraine bien sûr pour une autre Europe avec une critique des traités qui notamment ceux de partenariat de l'Union Européenne avec l'Ukraine qui ne permet pas du tout d'une part des relations égalitaires et qui d'autre part impose comme le FMI des politiques de destruction des services sociaux et des politiques qui vont pousser et qui poussent à l'augmentation des budgets de défense et en même temps des décompositions des budgets sociaux donc c'est une lutte que nous pouvons mener avec nos camarades ukrainiens et au plan international je participerai lundi à un débat qui est organisé à partir des États-Unis par un courant qui est totalement solidaire contre la guerre d'agression russe en Ukraine et qui vise à construire par en bas un mouvement contre tous les impérialismes avec pour axe de ce mouvement la solidarité concrète sur l'Ukraine aujourd'hui mais aussi des axes tout à fait essentiels et urgents contre la prolifération des armes contre les armes nucléaires avec des dimensions antimilitaristes et anticolonialistes et aussi comme l'a exprimé très très bien le texte de l'association PEPS les dimensions écologiques et sociales de la lutte contre la guerre et contre ces budgets dans le combat que nous menons voilà j'arrête là merci beaucoup au revoir enfin au revoir on reste ensemble merci Catherine c'est Béa qui va animer la suite de la réunion pour le débat et alors bonsoir tout le monde nous avons à peu près une heure pour la discussion et les questions éventuelles et je propose qu'on commence par on fasse trois minutes par question ou intervention par personne trois à quatre minutes donc je veux savoir si il y a je vais voir les mains levées si vous pouvez faire vous voulez intervenir pour que je puisse noter l'ordre de demande pour l'instant je ne vois personne j'ai levé la main Patrice et Sébastien et après Patrick je vais mettre l'ordre au fur et à mesure Patrick s'il te plaît oui ben merci de me donner la parole parce que je ne vais pas pouvoir en plus rester parce que j'ai un autre zoom donc moi je suis d'ailleurs je remercie Catherine d'avoir cité mon associé enfin le beau mon mouvement PEPS pour son intervention sur la question pas seulement écologique mais sur la question du soutien à la résistance et je dois dire que je suis y compris inquiet par rapport aux réactions que j'ai eues et dans mon propre mouvement et ailleurs sur le fait que les positions néo-campistes qui ont été très justement dénoncées à travers les quatre interventions existent fortement et c'est pour ça que moi la question qui m'importe sur laquelle je voudrais vraiment qu'on puisse se pencher au-delà des analyses avec lesquelles j'étais complètement d'accord des quatre intervenants c'est est-ce qu'aujourd'hui il serait possible de créer un comité de solidarité avec la résistance ukrainienne d'un point de vue disons de la gauche radicale pour aller vite je ne sais pas comment l'appeler parce que je pense que face aux va-t'en-guerre pro-OTAN etc qui se répandent sur les écrans et d'autres face au courant néo-campiste qui était extrêmement présent par exemple à Danfer avec le soutien des principales organisations syndicales quand même FSU CGT Solidaires bon ça ça pose un vrai problème donc il faut faire émerger absolument un pourant politique dans ce pays parce que j'estime que d'abord la résistance va être beaucoup plus longue que ce qu'on raconte et donc y compris il y a un problème de solidarité internationaliste vis-à-vis et de la résistance ukrainienne de la résistance du peuple russe à Poutine mais aussi de la résistance des différents peuples qui sont concernés des peuples de l'Est qui sont menacés aussi par Poutine notamment en Moldavie et en Géorgie et que je crois qu'il est aussi très important de mener la lutte idéologique contre le courant néocampiste en France parce que je pense que c'est insensé est-ce qu'on aurait posé pendant la guerre du Vietnam par exemple le slogan ni pacte de Varsovie ni Nixon quoi enfin bon voilà imaginez quoi et d'ailleurs sur le fond la question de la moi je suis pour une paix durable mais s'il n'y a pas de paix durable il ne peut pas y avoir de paix durable si ce n'est une paix des cimetières s'il n'y a pas une résistance de désobéissance civile et une résistance armée donc la question en fait qui se pose véritablement sur laquelle se concentre le débat aujourd'hui je dirais que par exemple je suis assez d'accord avec ce raconte Mélenchon en général sauf sur la question justement de l'armement de la résistance parce qu'en n'armant pas la résistance c'est-à-dire on demande la capitulation du peuple ukrainien donc c'est pour ça que je pense qu'il faut très vite mettre en place un comité de solidarité sur des bases claires voilà merci Sébastien oui bonjour merci pour cette discussion je partage vous m'entendez oui oui parfait bonjour merci pour cette cette discussion que vous organisez je crois qu'effectivement elle est très importante qu'on connaisse ces échanges je suis l'un des l'une des personnes qui à Lausanne en Suisse avons lancé il y a quelques jours un comité de solidarité avec les peuples d'Ukraine et avec les opposants russes et on peut ajouter biélorusse à la guerre on a fait d'ailleurs un rassemblement jeudi assez émouvant puisqu'on a donné la parole notamment à une amie syrienne parce qu'en Syrie on sait ce que c'est un bombardement russe et aussi les russes qui étaient là ont pris la parole contre la guerre et très bien donc je suis assez enfin je partage ce qui a été dit dans les différentes interventions et différents actes je suis aussi comme vous un peu frappé qu'une certaine gauche y compris la nôtre en partie dit des bêtises mais j'aimerais juste parler sur un aspect sur ce qu'on peut faire donc dans les pays occidentaux donc pour compléter enfin pour nourrir la discussion donc je reviens pas sur tout ce qui a été dit sur lequel je suis d'accord mais par rapport aux sanctions il y a un élément je crois c'est particulièrement important en Suisse puisque Genève et d'autres endroits sont des places importantes de trading des matières premières et de l'énergie mais on doit accompagner la revendication des sanctions avec celle d'une revendication du contrôle des prix et de la taxation des riches et puis là on ne peut pas être en déçà de ce que dit le Financial Times hier dans son éditorial donc je traduis là in situ qui dit pour les pays les plus riches le défi sera de garantir que les plus vulnérables soient protégés de coûts plus élevés certaines mesures de solidarité nationale seront vitales tel que le fait que les contribuables les plus riches prennent en charge une partie du fardeau afin de faire en sorte que leurs compatriotes ne seront ni affamés ni auront froid donc ça c'est pour les pays dits riches et l'article est assez enfin l'éditorial est assez frappant puisqu'à juste titre il souligne que l'explosion des coûts notamment des céréales et autres ont des implications très importantes pour l'aide humanitaire pour le Yémen et l'Afghanistan et autres donc je crois qu'on doit être très clair là-dessus et trouver une manière de fournir des revendications intelligentes à ce propos c'est des bouleversements importants donc voilà je voulais juste soulever ce point-là je n'ai pas le temps de développer je suis même plutôt assez mal armé pour ça mais je voulais soulever ce point je vous remercie merci Sébastien c'est Eric maintenant oui bonjour est-ce que vous m'entendez oui oui alors la question était surtout à Karine je l'avais noté en 2007 si je me souviens bien il y avait eu un très très fort mouvement social qui avait commencé par les usines Ford à Saint-Pétersbourg mais de ce que j'avais vu ça c'était énormément élargi dans le reste de la Russie sur divers secteurs et ça m'avait paru à l'époque un fort mouvement et en fait qu'est-il devenu du mouvement social depuis voilà et est-ce qu'il reste encore je crois que tu avais à moitié répondu dans ton intervention voilà c'était pour voir est-ce qu'il reste quelque chose de ce qui s'est passé en 2007 t'as fini Eric oui oui c'est tout merci merci maintenant Bernard Adriano vous pouvez baisser les mains je ne voudrais pas je me suis inscrit par du monde premier c'est tout Béa ça serait bien de faire un homme une femme aussi Henri je ne t'ai pas mis non excusez-moi moi non plus Béa tu ne l'as pas mis non parce que tu ne lis pas Béa les demandes d'intervention dans la liste de discussion c'est pour ça non je vois que les mains c'est pour ça voilà c'est ça le problème excusez-moi excusez-moi Bernard je vais être très très bref parce que je suis tout à fait d'accord avec la plupart des choses qui ont été dites c'est sur la question de qu'est-ce qu'on fait nous il y a un modèle il faut faire quelque chose dans ce genre-là mais il faut le faire vite en Angleterre et enfin au Royaume-Uni il y a l'Ukraine Solidarity Campaign il faut qu'on ait une structure très très vite qui soit à la fois à la fois mais séparément un lieu de débat sur la question de fonds etc et un lieu d'action en particulier en solidarité avec nos amis russes, ukrainiens et autres j'en parle d'autant plus que pour le moment ceux des ukrainiens pour ceux qui me connaissent ils savent qu'on travaille je suis dans des associations et des réseaux internationaux qui travaillent depuis des années avec des ukrainiens et des russes on est dans la situation on attend de savoir combien d'ukrainiens sont tués je parle de nos amis et combien de russes sont en prison c'est bon mais il y a vraiment des choses à faire et ce sera il faut que ça se crée assez vite un minimum de structure j'ajoute un petit point secondaire mais important c'était soulevé tout à l'heure par Stéphane de Lausanne c'est Stéphane enfin le camarade de Lausanne sur les histoires d'effets collatéraux de la guerre dans les sociétés il y a un point précis sur lequel il me semble que par exemple les organisations intermondialistes françaises pourront intervenir c'est que la France est exportatrice de blé elle va le prix du blé va augmenter considérablement ça va affecter de manière considérable certains pays en particulier d'Afrique du Nord en particulier l'Egypte mais aussi par exemple la Tunisie ou le Maroc on pourrait en tant que français exiger un blocage du prix du blé français pour les exportations vitales dans des pays comme ça c'est un point évidemment secondaire par rapport à tout le reste voilà c'est tout merci Michel oui bon vous m'entendez là oui c'est bon oui c'est bon oui moi je suis extrêmement frappée comme Patrick sur le fait que le néocampisme est énorme c'est à dire que par exemple tous les camarades enfin pas tous j'exagère mais un certain nombre de camarades issus des pays colonisés qui ont reçu de l'aide de l'URSS ou qui étaient sur dans la sphère d'influence de l'URSS je pense par exemple à l'Algérie tous tous ceux que je connais ne supportent pas le discours sur l'Ukraine parce qu'ils disent que c'est un discours complètement avec un double standard et que les interventions impérialistes de l'OTAN n'ont jamais été dénoncées comme les dénoncés actuellement l'agression par rapport à l'Ukraine alors moi je suis totalement d'accord avec tout ce qui est dit mais si on veut marquer des points et si on veut convaincre notamment dans le mouvement antiraciste des camarades qui vraiment sont révoltés par ces doubles standards il faut absolument avoir un discours pédagogique sur l'OTAN on ne peut pas se contenter de dire ce n'est pas le prétexte de l'intervention n'est pas du tout la politique de l'OTAN c'est une vision impérialiste grand russe mais il y a aussi tout un travail à faire et d'ailleurs moi c'est une question que je me pose quand on voit l'humiliation les conséquences de l'humiliation du Très-deversal en Allemagne la crise ukrainienne ce n'est pas une crise qui a débarqué en 2014 ça vient de très très loin et donc mettre simplement si vous voulez en arrière-fond historique l'histoire que l'OTAN a refusé de se dissoudre en 1991 alors qu'il n'avait plus de raison de continuer à exister on peut aussi sur l'humiliation de la Russie par l'impérialisme américain et par l'OTAN globalement en tout cas je pense qu'il faut des explications extrêmement précises factuelles et pédagogiques sur est-ce que sur le fait que la comment dire y compris le fait que l'Ukraine ait voté une loi qui a été constitutionnalisée en 2019 pour adhérer à l'OTAN il faut répondre il faut dire des choses là-dessus je crois que ça ne suffit pas d'avoir des grands principes internationalistes il le faut voir qu'est-ce qu'on fait concrètement par exemple sur la Piketty a sorti un texte intéressant sur le fait que les mesures de rétention annoncées ne permettront pas de combattre les oligarques donc là-dessus il faut fouiller par exemple il y a plusieurs oligarques dont la fortune française je l'ai lu dans Mediapart dont la fortune française est liée à Sarkozy et qui soit installée en France parce que moi je vois trois dangers à la situation sexuelle un suivisme absolu vis-à-vis du gouvernement Macron qui est soi-disant effectivement ce n'est pas l'ennemi principal certes l'ennemi principal soyons clairs c'est l'impérialisme russe mais tout ça est situé dans un contexte si on veut convaincre des franges syndicales des franges du mouvement antiraciste et globalement marquer des points par rapport au néo au néo campisme qui est très 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 puissant il faut avoir un discours sur leur temps et moi j'ai lu le truc de Serfati sur la liste du CD Team je pense qu'il y a vraiment une articulation à faire sur le soutien fondamental à la résistance ukrainienne l'ennemi principal c'est l'impérialisme russe effectivement sur la livraison des armes il faut avoir un discours argumenté parce qu'on sait très bien aussi que l'OTAN et l'Union Européenne est complètement électrique et qu'ils peuvent livrer des armes minables qui ne permettent pas de réellement armer la résistance ukrainienne et on ne peut pas se passer d'un discours sur l'impérialisme sur l'OTAN c'est absolument impossible en sachant que l'OTAN est intervenue en Bosnie au Serbien au Kosovo en Iran en Afghanistan etc il faut intervenir sur ces questions là d'autant que ça a des conséquences dans le discours français puisque vous le savez comme moi maintenant on accepte les ukrainiens comme réfugiés de rien à intervenir là-dessus je la remercie mais il faut être très très offensif là-dessus on n'accepte pas les bronzés mais on accepte les ukrainiens parce que c'est des blonds si on n'argument pas toute une série d'éléments sur ces questions là je pense que le néocampisme a des bons jours en France merci Michel maintenant c'est Henri Mermet je profite pour dire qu'on peut finir à 8h15 pour que chaque au moins 20 peut-être pour que les intervenants puissent aussi donner un petit point de vue des réponses de ce qu'ils ont dit avant et ce qui était dit par tout le monde vous êtes d'accord enfin qui n'est pas d'accord pouvez intervenir après et maintenant c'est Henri Mermet oui pour ceux qui ne me connaissent pas je suis coordinateur de la commission internationale d'ensemble organisation qui a par ailleurs beaucoup de défauts mais sur le point sur le plan dans ton sujet on discute ce soir sur le plan de l'internationalisme et en particulier de ce qui se passe en Ukraine c'est pas parce que je suis coordinateur mais je trouve que ce qu'on a pu écrire semble bien et je suis comme les orateurs précédents je suis tout à fait effrayé par la réapparition ou tout au moins l'apparition encore plus forte que je ne craignais du néo-campus et les deux les deux interventions qui ont été faites à la fois par Farbias et par par Bernard Réano sur la nécessité de faire rapidement une structure à discuter et qu'on ne pourra pas discuter maintenant sur la enfin pour la défense de pour critiquer effectivement la guerre de Poutine pour la défense du peuple ukrainien et en même temps le faire sur des bases politiques claires qui ne soient pas néo-campistes me paraît absolument indispensable ça va être compliqué parce qu'effectivement nous sommes minoritaires dans nos organisations je m'excuse Catherine je ne sais pas si tu as vu la grande rôle qui était brandue par les camarades des camarades pardon du NPA à la manifestation il y avait de quoi gerber voilà au sens exact du terme je te rassure ensemble il y a des gens qui ne sont pas meilleurs voilà enfin je te rassure si j'ose dire je pense que il faut absolument le faire ça je ne sais pas comment et qui prend l'initiative mais il faut absolument le faire rapidement de façon à ce que ça puisse être efficace le but ce serait effectivement de continuer à discuter et surtout prendre des initiatives parce que on en a politiquement absolument besoin aujourd'hui et je pense que ça pourrait être utile aussi pour l'avenir de la gauche radicale qui n'est pas vraiment dans un bon état actuellement merci Henri maintenant c'est Daniel Daniel il n'y a pas Daniel oui oui c'est bon oui j'étais en train de vous copier une petite citation de Poroshenko qui a été président de l'Ukraine juste avant le précédent qui a fait un discours complètement hallucinant à l'assemblée de son pays nous aurons du travail eux non nous aurons les retraites et eux non nous aurons des avantages pour les retraités les enfants eux non nos enfants iront à l'école et à la garderie leurs enfants resteront dans les caves parce qu'ils ne savent rien faire c'est comme ça c'est précisément comme ça que nous gagnerons la guerre c'est l'époque où entre les deux accords de Minsk il y a quand même il ne faudrait pas l'occulter une volonté de la part de l'Ukraine de ne pas laisser d'assurer une domination sur les territoires du Donbass donc il y a des bombardements qui existent donc on ne peut pas le nier non plus alors il y a bien sûr les bombardements des pro-russes mais il y a aussi les bombardements des ukrainiens les populations qui sont entre les deux elles reçoivent quand même des projectiles de la part de leur gouvernement donc je trouve qu'il ne faut pas simplifier les choses il n'y a pas que les méchants russes alors il y a les méchants russes c'est sûr il y a la volonté de domination de Poutine j'ai vu son intervention juste avant la guerre qui était assez hallucinante je l'ai regardé en entier bon alors après s'opposer oui livrer livrer des armes peut-être mais lesquelles des armes de main sûrement des armes qui puissent servir à bombarder les populations ça m'inquiète parce que si ça sert à bombarder le Donbass c'est pas bien non plus donc je crois qu'il faut être très très prudent dans tout ça et alors le mouvement de la paix a même eu une position extrême c'est-à-dire pas de livraison d'armes du tout aux populations en guerre ça c'est le communiqué du mouvement de la paix bon après il faut qu'on ait des perspectives à plus long terme mais moi j'ai bien apprécié dans le texte qui avait circulé l'idée de demander une conférence internationale par l'OSCE pouvant aboutir à la la dissolution des différentes alliances militaires et un retrait après des troupes des différents côtés et moi je rajouterais y compris aborder la question nucléaire parce que il y a actuellement un traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été signé ratifié plutôt par 59 pays je crois il y a une conférence des partis qui va se dérouler bientôt il y a plusieurs pays européens qui participeront à ça ce serait quand même intéressant d'arriver après cette crise à une résolution de la question des deux blocs qui sont opposés l'un à l'autre malgré que le pacte de Varsovie ait disparu et d'arriver à enfin une solution à l'escalade nucléaire parce que on ne peut pas rester là-dedans voilà merci Daniel c'est Loïc maintenant oui bonsoir moi en fait j'ai une question pour celles et ceux qui seront y répondre comment sur quels critères ont été tracés les les frontières de la république socialiste d'Ukraine et de Biélorussie sous les mines et quelle importance ça a aujourd'hui voilà c'est tout merci Barrio Barrio oui est-ce qu'on m'entend oui ça va parfait au départ je voulais juste prendre une intervention pour remercier la qualité des quatre interventions et appuyer le propos de Patrick Farbiaz sur la constitution d'un collectif parce que voilà évidemment je suis horrifié comme toutes les interventions précédentes de de la la quantité de d'écrits et de prises de position qu'on peut qualifier de néo-quantistes y compris chez des gens dont par ailleurs on peut être tout à fait proche du point de vue politique mais pour l'instant la différence entre ces gens-là et nous elle reste du point de vue des déclarations il n'y a pas forcément de transcription pratique à une position réellement internationaliste et donc je sais qu'on n'est que dans une formation et que ce n'est pas le lieu mais je pense que si on peut réussir à impulser ça alors il faut trouver le cadre mais ce serait vraiment quelque chose d'important voilà et puis la deuxième chose c'est parce que je suis par ailleurs membre du nouveau parti anticapitaliste et c'est juste pour clarifier un peu les choses j'ai retrouvé j'avais pas connaissance du tract dont Daria a parlé je viens de le retrouver effectivement c'est une honte pour clarifier les choses ce ne sont pas les positions du NPA ni ça ni la banderole ce sont les positions pour le tract du NPA jeune qui est autonome du NPA et pour la banderole du NPA 92 Nord qui est lié à un courant politique qui s'appelle AR et qui est extrêmement minoritaire dans l'organisation la politique du NPA si on n'est pas ça et la politique du NPA est beaucoup plus proche de ce qu'on est en train de raconter ici c'était aussi pour dire qu'on n'est pas extrêmement minoritaire et qu'y compris les positions dont on est en train de parler elles sont défendues par des autonomes elles sont défendues par des antiracistes elles sont défendues par des gens qui se disent de gauche qui sont contre l'OTAN et qui sont aussi solidaires du peuple ukrainien et qui ne se retrouvent pas dans les positions au NK donc je pense qu'on n'est peut-être pas si isolé que ça mais qu'on aurait besoin d'une transcription pratique pour faire exister politiquement ce qu'on raconte et encore merci pour la formation et à celles et ceux qui l'ont organisé merci Eric maintenant c'est Bruno mais je voulais dire une chose c'est qu'on ferme maintenant pendant que Bruno est en train de parler on va faire une motion de clôture parce que sinon on n'aura pas le temps d'écouter les intervenants la réponse merci Bruno c'est à toi merci Béa bonsoir toutes et tous je voudrais comme d'autres l'ont fait avant moi remercier les quatre camarades qui sont intervenus parce qu'en termes d'informations et d'éléments d'analyse on a entendu beaucoup de choses extrêmement intéressantes qui seraient bon de largement diffuser autour de nous vu la confusion dans laquelle on est donc merci pour toutes les informations apportées pour les éléments d'analyse et en ce qui concerne les perspectives et les tâches qui devraient être les nôtres je partage tout à fait ce qui a été dit de manière générale par Catherine et aussi par d'autres sur la question du campisme qui nous préoccupe je voudrais rappeler sans le développer parce que ce serait trop long et ce n'est pas forcément l'intérêt maintenant qu'il y a ce néo-campisme sur lequel je vais revenir il y en a aussi un autre de campisme dont on parle peu parce qu'il est relativement évident c'est le campisme pro-atlantique à critique vis-à-vis de l'OTAN à critique vis-à-vis des aspects inquiétants des politiques menées par l'Union Européenne on a entendu il y a quelques jours je pense que ça a été votre cas aussi Raphaël Glucksmann sur France Inter qui reflète bien ce type de campisme là et il y a une partie malheureusement de LV qui n'est pas très loin de ça non plus et d'autres courants modérés à gauche qui sont sur ce type de campisme là ne l'oublions pas sur le néo-campisme qui nous préoccupe énormément moi je partage tout ce qui a été dit à ce sujet je comprends qu'il y a un certain effarement je le ressens aussi mais ce que je voudrais dire c'est que de ce point de vue dans la mesure où on est confronté à une séquence longue on ne peut pas se permettre d'avoir un souffle court tout ça va durer et d'une certaine manière on a une responsabilité pour clarifier les choses à gauche là je rejoins ce qui a été dit avant moi on a donc une responsabilité pour clarifier les choses et on aura aussi une fenêtre je dis ça parce que les thèses néo-campistes ce sont des thèses qui à mon sens vont apparaître de plus en plus décalées avec la réalité et avec ce que nous apprenons tous les jours dans le développement de la situation en Ukraine et en Russie même où les oppositions avec un courage extraordinaire s'expriment de plus en plus fortement je pense qu'il faut évidemment insister sur ces éléments-là combattre ce néo-campisme ce que je veux dire aussi c'est que sur la base de ce que je vois à Nice en termes de mobilisation même si ce n'est qu'un petit exemple il y a ce qu'on essaye de faire à gauche d'un côté et il y a d'un autre côté ce que fait la communauté ukrainienne avec une présence géorgienne tchétchène etc ce sont deux choses tout à fait séparées et je pense que l'orientation néo-campiste elle contribue à cette séparation et qu'elle est un obstacle à la jonction entre les deux types de mobilisation or on a besoin de cette jonction avec la communauté ukrainienne bien entendu et les autres qui se sentent concernés dans les différents territoires d'Europe de l'Est de manière générale on a absolument besoin de construire cette jonction on ne peut pas le faire sur une base néo-campiste voilà donc ouverture de ce point de vue pour dénoncer ces courants néo-campistes ouverture opportunité et responsabilité très importante de notre côté c'est bien pour ça que je partage tout à fait ce qui a été exprimé notamment par Patrick Farbiaz et par Henri Mermet sur le fait que l'ensemble des courants sensibilités militants et militantes qui se positionnent de manière claire sur les enjeux en cours il faut que ces forces se regroupent dans une structure commune le plus vite possible et pourquoi pas envisager ce type de structure non seulement à l'échelle de la France mais à une échelle internationale merci Bruno maintenant c'est Colette merci ton micro Colette personne t'entend ça y est ? oui c'est bon oui par rapport au traité des armes sur les armes nucléaires c'est effectivement très important et il y a autre chose aussi qui existe ce sont toutes les centrales nucléaires qu'il y a en Ukraine qu'il y a en France etc et j'aimerais savoir alors actuel il y a un débat sur notre notre liste notre commission écologique effectivement alors l'autre l'autre fois j'étais en débat précédent Karine avait parlé de la population qui s'était opposée à l'arrivée des engins militaires sur une centrale alors je crois que c'est pour s'opposer au fait qu'un des moyens de pression de l'État c'était couper les centrales pour couper le pont électrique mais face au danger qu'il y a à l'heure actuelle et on a vu Tchermonobil etc les particules nous sont arrivées et c'est pas simplement dans cette optique là mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre mondial qui pourrait être mais effectivement il n'y a plus d'électricité mais de l'arrêt des centrales nucléaires sachant que premièrement on peut avoir une réaction en chaîne que quand il y a des engins militaires etc même si c'est pour une action ça peut dévier ça peut faire sauter une centrale puis l'autre etc c'est-à-dire qu'on a un danger potentiel en plus des armes utilisées et qu'elle pourrait être la fluence du mot d'or arrêt actuelle des centrales nucléaires sachant quand même que dans chaque réacteur de l'uranium liquide existera mais un peu pour empêcher que tout s'emballe au niveau nucléaire c'est plus de planète c'est tout merci c'est Jean-Louis et c'est la fin et après on aura les interventions des intervenants merci non je vais j'avais baissé ma main donc c'est Patrick Silberstein c'est qui Patrick Silberstein oui mais c'était pas Jean-Louis c'est toi non j'ai baissé ma main je t'ai rendu un message donc d'accord mais moi j'ai vu qu'il y avait un Jean-Louis qui s'est inscrit c'était toi je te dis j'ai baissé ma main oui c'est moi mais j'ai baissé ma main c'est toi mais c'est toi d'accord ok excusez-moi ok donc on va on va faire les intervenants je ne sais pas quel ordre ça serait la meilleure c'est la femme il y a Patrick qui est toujours inscrit il a levé sa main et tu ne lui as pas donné la parole Patrick Silberstein ah excusez-moi Patrick j'ai pensé bon ok vas-y mais tu ne t'inscris pas après non avant non avant mais c'est pas très grave excusez-moi vas-y mais je t'en prie excusez-moi ok bon donc Patrick Silberstein je suis un des coordonnateurs des éditions Sileps qui a publié en fin de semaine dernière un premier livre électronique sur 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 l'Ukraine et la guerre en cours et d'ailleurs nous préparons un second volume pour pour la fin de la semaine qui vient je voulais juste faire quelques remarques moi je suis évidemment absolument d'accord avec la plupart de ce qui a été dit et sur la nécessité urgente de de créer une structure une structure de solidarité sur des bases sur les bases qui ont été qui ont été qui ont été émises sur la question du campisme et je pense qu'il y a un vrai problème et comme toujours la guerre est un moment une vraie leçon de choses et je ne crois pas qu'on puisse penser que la question du campisme je vais faire un petit aparté là-dessus que la question du campisme qui sépare la gauche française aujourd'hui ne laissera pas de traces et n'aura pas d'influence sur les recompositions politiques d'une gauche radicale dans les semaines dans les mois et dans les années qui viennent je pense que cette question est une question fondamentale sur laquelle évidemment le débat est largement ouvert mais en tout cas en ce moment le fait par exemple moi j'ai été frappé je voulais à la manifestation parisienne hier à la République j'ai tourné douze fois autour de la place pour chercher où était le mouvement syndical où était la gauche radicale où était la gauche tout court à part les atlantistes des Verts et du Parti Socialiste il n'y avait personne puisque le choix semble-t-il que j'ignorais par ailleurs a été fait de manifester ailleurs alors là je ne sais pas quelle est la raison de ce choix mais se séparer d'emblée en plus sur des bases floues sur des bases fausses pardon du gros de la manifestation et notamment des communautés ukrainiennes et russes etc hostiles à la guerre je crois que c'est une erreur politique fondamentale qui aura si on persiste dans ce sens là aura des conséquences extrêmement importantes parce que il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui à 10-12 jours du début de la guerre c'est l'émotion qui domine non à la guerre et une réaction émotive émotionnelle normale de la plupart des gens qui se mobilisent aujourd'hui etc mais que dans un deuxième temps et ces deux temps sont par ailleurs un peu liés la question de la solidarité concrète va se poser d'où je ne reviens pas sur ce qui a été dit précédemment moi ce que je remarque quand même et je voudrais répondre un peu à Daniel là-dessus et peut-être calmer ses inquiétudes mais les armes qui sont livrées ou qui sont livrées aux combattants ukrainiens ce ne sont pas des armes qui permettent de bombarder le Donbass ce sont des armes extrêmement sophistiquées de combats anti-chars la liste est sur internet sur les sites spécialisés etc et évidemment ça entraîne une certaine forme de résistance et de guerre qui du point de vue de la défense populaire est tout à fait essentiel et je crois que c'est là-dessus qu'il faut que nous insistions c'est ce type d'armes qui est alors après débat défensif pas offensif moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais en tout cas ce n'est ni des vieux fusils ni des armes d'attaque contre des populations civiles ce sont des armes anti-chars et anti-avions et je crois que c'est tout à fait important nous devons insister lourdement sur la nécessité de fournir ces armes d'ailleurs nous pourrions dire que ces armes qui sont fournies à l'Ukraine ne devraient pas être payées par les pays fournisseurs aux fabricants d'armes ce qui serait déjà une chose importante et ces armes aussi permettent de réfléchir à la question des budgets militaires qui sont en constante augmentation et qui vont encore augmenter parce que par ailleurs ces armes si on les rapporte au prix de fabrication de ces armes anti-chars par exemple avec les armes conventionnelles les chars sans parler du nucléaire etc c'est un prix dérisoire donc on peut établir ces corrélations politiques entre la nécessité d'armer la défense populaire ukrainienne et de réduire les budgets militaires dans les pays occidentaux sur la solidarité concrète moi je remarque une chose d'abord l'ambassade alors évidemment c'est très compliqué je sais bien c'est l'ambassade les ambassades d'Ukraine ont ouvert la possibilité de s'engager dans la défense territoriale il suffit de téléphoner à l'ambassade à Paris alors évidemment il faut avoir l'âge il faut avoir des compétences militaires etc en tout cas symboliquement c'est possible il y a déjà alors vous allez me dire c'est des américains alors si c'est des américains c'est peut-être pas très bien il y a déjà 3000 combattants anciens combattants américains qui se sont portés volontaires à l'ambassade d'Ukraine aux Etats-Unis et moi je crois que c'est des choses comme ça qu'il faut qu'il faut d'une certaine manière populariser même si ça reste au jour d'aujourd'hui pour diverses raisons que de disons des choses d'ordre symbolique mais je crois qu'il faut avoir à l'esprit que même si c'était un contexte différent même si c'était il y a très longtemps la question des brigades internationales en Espagne est quelque chose qui est dans la mémoire populaire en France et dans la mémoire antifasciste etc je crois que ça il faut qu'on s'appuie s'appuie là-dessus aussi pour 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 une campagne concrète de solidarité et de protestation contre cette contre l'invasion et je crois que la question c'est évidemment la défaite la revendication d'un tel regroupement c'est la décès le retrait des troupes russes de toute l'Ukraine et la défaite et la défaite de Poutine et ça et la défaite politique de Poutine à l'intérieur de l'URSS évidemment elle va être fonction de beaucoup de facteurs mais la résistance ukrainienne est un facteur essentiel plus la résistance ukrainienne dure plus les russes la population russe et plus les sanctions sont importantes plus la population russe va comprendre dans quelle aventure on les a entraînés malgré eux et y compris éventuellement au sein de l'appareil militaire et de l'appareil politique du Kremlin les choses peuvent bouger mais tout ça est surdéterminé par les capacités de la résistance ukrainienne qui ont été par ailleurs à mon avis extrêmement sous-évaluées par tout le monde et notamment par l'armée russe Merci Patrick moi je vois demain Loïc tu n'as pas baissé tes mains ta main et je vois Michel on n'a pas d'intervention c'est fini bon si c'est fini on peut faire les intervenants sous l'ordre que je ne sais pas laquelle vous pensez que c'est mieux c'est comme au début ou comme à la fin au contraire c'est Daria qui a commencé elle pourrait peut-être je ne sais pas peut-être commencer aussi par la même ordre dans le même ordre de la présentation peut-être ok merci Stéphane Daria tu peux intervenir oui vous m'entendez oui oui bon je ne sais pas il y a eu beaucoup d'interventions merci beaucoup très intéressantes et donc je me rends compte que en tout cas ici dans ce groupe parmi les autres intervenants et d'autres interventions après notre présentation tout le monde partage à peu près le même le même bilan sur sur les positions au sein de la gauche en France et je partage avec plusieurs intervenants cette idée en effet que il faudrait créer un comité de solidarité entre différentes organisations dans lesquelles s'il y a quelqu'un qui prend en charge l'organisation d'un tel comité en France j'aimerais bien participer voilà bon après je ne sais pas moi je vous dis que je je n'ai même pas je n'ai même pas eu trop de temps pour préparer mon intervention aujourd'hui j'ai un peu des idées confuses pour l'instant et bon je suis toujours en train de gérer des questions de logistique en Ukraine en parallèle même de cette conférence donc je vais laisser la parole pour répondre à des questions de fond à d'autres intervenants merci beaucoup en tout cas merci Daria c'est Stéphane c'était ça l'ordre au début ouais 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 si vous voulez je peux bon je vais je vais essayer je ne vais pas être très long je veux dire que je suis voilà d'abord je suis très d'accord avec l'ensemble de l'intervention de Michel je suis très d'accord aussi avec ce qu'il a dit ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec d'autres mais je veux souligner je suis très d'accord avec ce qu'a dit Bernard Adriano et Patrick donc d'abord donc sur cette question de comité moi je pense que l'idée de Bernard de suivre un peu le modèle en Grande-Bretagne enfin au Royaume-Uni moi j'ai diffusé j'ai traduit et j'ai diffusé dans notre commission internationale donc l'appel de Ukraine Solidarity Campaign qui est excellent qu'on a adopté qu'on a signé en tant qu'ensemble mais cette signature pour des raisons qu'on ne comprend pas encore très bien n'apparaît pas encore et quel est l'avantage de suivre un peu cet exemple c'est que c'est un comité basé sur les milieux de travailleurs de syndicats il y a plusieurs députés du Labour il y a même grâce à cette campagne de où il y a toute une délégation avec plusieurs députés de Labour qui étaient à Kiev avant l'invasion et ils ont pris des contacts avec des syndicats ukrainiens qui sont en contact avec ce comité depuis 2014 parce qu'il a été fondé en 2014 donc c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut un peu faire en France en discutant à mon avis contactant tous les syndicats y compris ceux qui se comportent ou ont des quelques modèles néocampistes pour justement les convaincre avoir des discussions avec eux et Michel ici a très raison en disant qu'il faut élaborer des argumentaires pédagogiques il faut discuter tout à fait donc ça c'est très important et même c'est la condition pour pouvoir faire un tel comité large de syndicats de représentants syndicaux des associations de mouvements divers du mouvement social français c'est d'aller tout de suite discuter avec eux sur la base de ces premières mobilisations maintenant où on a vu apparaître ces différents problèmes dont tout le monde ici a parlé je ne veux pas y revenir il y a un problème par rapport à cette faiblesse donc par rapport à cette vague un peu néocampiste cette faiblesse elle vient de plusieurs raisons on l'a déjà signalé il y a la faiblesse de la gauche ou de la gauche radicale mais il y a en général un énorme déséquilibre tous les mouvements sociaux dans cette histoire se débattent entre deux impérialismes trois enfin c'est vraiment du campisme même parfois involontaire puisque tout le monde se situe par rapport à tel ou tel impérialisme mais le peuple ukrainien dans tout ça le droit à l'autodétermination des peuples la question de l'indépendance donc il faut clarifier tout ça et là on voit à quel point l'absence le fait qu'il n'y a plus de mouvements alter globalistes comme on a eu ça au début des années 2000 quand il y a eu la guerre contre l'Irak il y a eu quand même 5 millions de gens dans les rues partout dans le monde donc c'est ce genre de problème que nous devons nous poser ça ne veut pas dire qu'on peut avec une baguette magique recréer cette situation non mais il faut à mon avis aller vers une reconstitution un développement sur de nouvelles bases s'il faut d'un mouvement alter globaliste ou comment on va l'appeler mais il faut un mouvement de solidarité internationale et la question justement la guerre en Ukraine et la défense du peuple ukrainien et de l'opposition et de la population en Ukraine et en Russie justement comme plusieurs personnes ont bien dit est ici centrale il y a une autre raison c'est la sidération qui existe jusqu'à présent de la gauche après la chute du mur de Berlin et la disparition de l'URSS une grande partie de la gauche est toujours complètement sans défense face à cette histoire et il y en a certains dont j'ai l'impression par une sorte d'inertie ils essayent de croire plus ce que dit Moscou parce que les autres ce sont les Américains ça ce sont des réactions comment on dit des Pavlov qui datent de toute la première partie du deuxième partie du XXe siècle jusqu'à présent et ça pèse ça pèse énormément c'est comme s'il y avait encore une sorte de division de l'Europe qui était quand même restée dans les esprits dans la gauche au sein même de la gauche et ça c'est ça c'est très important bon je pense que c'est l'essentiel ce que je voulais dire voilà merci merci Stéphane Karine peux-tu parler un peu merci je suis plutôt d'accord sur le sens dans lesquels bon les propos des uns et des autres je répondrai pas directement à la question sur la Russie c'est juste pour dire qu'en fait les mobilisations sociales ont toujours depuis le début des années la moitié des années 2000 ont été beaucoup plus importantes que ce qu'on sait ou ce qu'on dit dans les médias occidentaux voilà qu'elles soient syndicales ou autres moi je pense qu'il faut trouver un moyen pour beaucoup plus faire de la place au choix des peuples et aux couches dans la population aux couches qui vont le plus subir et la guerre et les sanctions c'est toujours le même t'as fini ouais merci et Catherine c'est à toi bon bah écoutez il y a beaucoup de points intéressants importants et convergents je pense alors je veux juste quelques petits commentaires d'une part d'une part un point secondaire en ce qui concerne le banderol les positions mais Dario a répondu sur le NPA donc je ne me sens pas responsable je crois de la diversité et du manque de discipline du NPA je crois que la ligne dominante n'est pas ce qui a horrifié les camarades je pense qu'elle est tout à fait convergente avec ce qui s'est exprimé ici et que mais que tout le monde a souffert je crois toute toute organisation politique confondue y compris les camarades ici de l'absence d'organisation autonome d'un pôle clair de résistance sur cette guerre qui puisse ensuite alors on peut décider tactiquement on va ici ou là mais il faut peser il faut peser donc il faut construire quelque chose alors je rejoins j'avais d'ailleurs commencé par ça ce que disait Bruno notamment sur le fait que on doit s'inscrire bon il dit dans une séquence longue donc je dirais à la fois dans l'urgence et dans une séquence longue c'est à dire donc donc au niveau des tâches premièrement je ne développe pas mais je suis absolument d'accord pour qu'on fasse sur la même plateforme d'ailleurs l'équivalent du collectif britannique qui a l'avantage en plus de déjà avoir une expérience etc et avec un profil qui est ce qu'on voudrait et sur la durée et dès maintenant en traitant en établissant déjà long la construction d'un mouvement international par en bas contre tous les impérialismes dont un centre de gravité parce qu'on ne se construit pas sur des questions idéologiques générales c'est une solidarité aux résistances à des guerres concrètes d'agression donc un ancrage notamment sur l'Ukraine mais au-delà et qui se donne notamment des axes alors il faut qu'on en discute alors il faut voir les camarades de Suisse proposaient que ça se réunisse éventuellement en Suisse ou je ne sais pas il faut voir mais il faut effectivement prendre à bras le corps un débat qui est dans l'actualité et que catalyse la guerre en Ukraine contre les arguments et le point de vue de Poutine qui veut en réalité sur la base d'un rapport de force être dans la cour des grands en position de force pour négocier sa propre place dans des relations qui sur le plan militaire ou énergétique essayent de consolider en fait des points communs qu'il a avec des forces capitalistes ouest européennes en réalité et qui veut chercher à isoler les États-Unis par rapport à ça en même temps qui veut chercher à faire peser la Chine mais qui se trouve dans une position extrêmement rendue instable par la gravité de son offensive mais il faut en même temps qu'on soit capable de répondre à toute une série de discours qu'on entend dans la droite française d'ailleurs aussi y compris complaisant vis-à-vis de Poutine dans la droite ou le centre droit complaisant vis-à-vis de Poutine et voulant recomposer l'ordre mondial mais à leur façon donc il faut d'une part qu'il y ait effectivement des rapports de force de mouvements concrets donc anti-impérialistes et contre la guerre mais aussi vers l'idée d'une conférence qui implique effectivement notamment au niveau de la charte des Nations Unies et de la conception d'une sécurité internationale et collective quelque chose qui aille dans le sens d'une démilitarisation et du démantèlement des grands blocs militaires alors je voulais ajouter à ça premièrement le fait que en France moi je ne sais pas si vous avez vu le texte que la CGT a sorti sur l'Europe orientale l'Europe du nord enfin à propos de la guerre en Ukraine 12 questions sur la guerre en Ukraine c'est la commission internationale c'est pas la CGT malheureusement d'accord tu as raison donc c'est intéressant mais c'est très intéressant parce que dans le déroulé ça prouve qu'il y a un vrai débat dans la CGT et qu'on doit pouvoir s'adresser à ses camarades et les impliquer dans le processus de la mise en place du collectif le titre pourrait dire que c'est neutre ou quelque chose comme ça du genre paix en Ukraine mais c'est paix en Ukraine liberté en Russie et c'est dans les questions une contestation systématique des arguments de Poutine et des liens avec les syndicats et ça se termine pour être plus explicite c'est pas simplement donc paix en Ukraine parce que ça se termine douzième question que faut-il espérer le retour à la paix passe par la chute de Poutine c'est pas rien donc autrement dit c'est une problématique qui est très intéressante et qui alors qui rejoint aussi tout de même il y a un bulletin international des camarades de solidaires sur la guerre et qui est en plusieurs en plusieurs langues alors on peut toujours discuter les formulations mais c'est fondamentalement contre l'agression et contre la guerre menée par les pouvoirs russes avec une ensuite effectivement des dimensions alors il faut toujours discuter comment elles sont articulées comment elles sont présentées mais des dimensions indépendantes contre l'ordre existant et qui implique d'essayer de mobiliser les forces qui au plan international s'opposent aux institutions dominantes dont les politiques que ce soit en Russie ou que ce soit en Europe occidentale ou dans les pays d'Europe de l'Est ou en Afrique en Amérique latine aux Etats-Unis etc. sont contre toute justice sociale et environnementale et désastreuse pour les peuples donc il faut avoir alors distinguer deux choses dans le collectif qu'on devrait faire d'une part engager tout de suite bon sur un certain nombre de thèmes qui font consensus des actions de solidarité mais aussi permettre le débat permettre le débat et le débat libre et c'est la façon de convaincre y compris ne pas préconditionner à la participation à un comité solidaire avec les Ukrainiens contre l'agression russe d'être d'accord sur tout sinon on n'avancera pas donc je crois que c'est très important de mettre un centre de gravité solidarité contre la guerre d'agression russe qui bon et avec une dimension par en bas et notamment de liens syndicaux etc. et de permettre le débat alors je suis d'accord aussi avec ce qui a été dit et ce que rejoignait aussi Stéphane sur les questions que posait Michel et moi je dirais simplement j'arrêterai là-dessus que au-delà de ce qu'a dit Stéphane et qui est vrai sur les retards j'avais commencé par ce problème-là mais il faut le creuser je mets à disposition d'ailleurs du collectif des textes que j'ai pu qui sont des contributions sur quoi sur en fait des événements concrets qui se sont développés depuis 89 jusqu'à aujourd'hui donc c'est pas simplement la chute du mur de Berlin dont tout le monde peut se réjouir mais comment s'est faite l'unification allemande c'est pas seulement le maintien de l'OTAN quand le pacte de Varsovie s'est dissous et c'est pas seulement comme si c'était simplement un problème passé il y a eu l'exploitation de la crise yougoslave d'une façon donc sur laquelle je reviens pas mais j'avais au moment de la crise yougoslave comme au moment de la crise ukrainienne de 2014 écrit quelque chose qui contestait les campismes comme inefficace à la fois dans la lutte contre l'OTAN et dans la lutte contre les agresseurs immédiats alors au Kosovo il y avait Milosevic qui était beaucoup moins puissant que ne l'est Poutine mais qui était vu de l'intérieur de la yougoslavie et du point de vue des Albanais du Kosovo un vrai agresseur bon et on avait mené une campagne qui partait de l'autodétermination des populations issues de l'éclatement yougoslave et notamment des Albanais du Kosovo et qui combattait à la fois les arguments et les mensonges d'ailleurs de la guerre de l'OTAN et ceux de Milosevic donc je pense qu'on a encore plus à radicaliser ça et à analyser ce qui s'est passé depuis 1991 donc ça il faut le faire à l'intérieur d'un collectif international et dans le contexte de la mise en place d'un mouvement qui n'est pas simplement français et britannique mais je pense qu'il devrait être pan-européen pour inclure d'emblée dès le départ donc des camarades et des liens avec l'Ukraine la Russie et l'ensemble des courants qui peuvent se rapprocher de ce qu'on défend qu'ils soient dans ou à l'extérieur de l'Union Européenne et en même temps les liens avec les courants qui à partir des Etats-Unis essayent de mettre en place aussi un internationalisme par en bas contre tous les impérialismes voilà j'arrête là merci bon j'ai son 19h56 je pense qu'on a fini je voudrais bien qu'Alexis puisse reprendre mais avant je voulais bien vous remercier à tous et à toutes les intervenantes et intervenants donc je pense qu'Alexis je ne sais pas si tu m'entends oui merci beaucoup aussi pour vous remercier également et juste ajouter un mot en disant que la prochaine formation ou auto-formation de rejoignons-nous sera la dernière semaine de mars quelle écologie de rupture avec Christine Poupin Artir-le-Duc et Patrick Farbiad voilà merci encore pour la qualité de vos interventions et de la discussion et je voulais ajouter que la proposition qu'il fait Catherine on pourrait prendre au sérieux et essayer je ne sais pas si tout le monde doit réfléchir essayer de le faire au niveau local donc par en bas comme elle dit on verra si ça on réussit au revoir bonne soirée au revoir tout le monde et merci beaucoup au revoir merci merci